On prend l'avion pour aller à Dubaï. Ce monsieur est en bas des escaliers de l'avion pour nous saluer. Mon frère! Rolex or obligatoire. Évidemment. Lunettes de soleil quartier, obligatoire. Mercedes classe S avec tous les détails en or, obligatoire. Et il nous a montré les dix voitures de la collection du chat d'Iran qu'il avait achetées du gouvernement iranien quelques années avant. Les enchères montent. Il dépasse les 100 millions, 105, 110. 130 millions. 130 millions. On est dans une zone qui est tellement loin de toutes les notions de valeur, de réalité. On m'envoie faire des photos d'une blower Bentley. Les photos étaient tellement mauvaises qu'ils ont dû retirer la voiture de la vente et réimprimer le catalogue. Je me souviens encore des photos. Ils étaient épouvantables. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités de l'auto et de la moto. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt voiture de collection, moto de collection, Formule 1, MotoGP, Rallycross, que sais-je. Et pensez juste à vous abonner, à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Salut Simon. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Et moi d'être ici, merci. C'est toi qui nous reçois finalement, parce qu'on est un peu chez toi, on est en Italie, chez Top Motors, entouré de ces merveilles, c'est juste extraordinaire d'avoir tout ça autour de nous. Je suis comme un gosse, donc merci pour le partenariat. Merci à toi et à ton collègue Vincent d'avoir fait, je pense, 10 heures de voiture pour arriver ici, donc je suis flatté. Tu sais, cette émission, elle est en vidéo, mais elle est aussi en audio. Donc est-ce que tu peux te présenter en deux mots, sachant qu'on va revenir sur toute ta vie sur le premier épisode ? Tes pauvres écouteurs. Je suis Simon Kidston, Vintage 1967, anglais, suisse et quelqu'un qui s'occupe du monde des voitures de collection. Toi, la passion auto, elle est née très tôt, elle est familiale. C'est ton père, ton oncle. C'est quoi un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi ? Moi, je suis né en Angleterre. Je n'étais pas au départ passionné par les voitures de collection, pas du tout. Je ne savais même pas ce que c'était une voiture de collection. Moi, quand j'étais jeune, le top du top, ça aurait été une Lamborghini Countach. Ça, c'était la voiture dont je rêvais. Je ne savais pas ce que c'était une Bugatti ou d'ailleurs une Lamborghini Murat. Mais j'avais un père qui était assez âgé quand je suis né. Il avait déjà 57 ans. Moi, je suis issu de sa troisième mariage. Son ou sa ? Son. Son, excuse-moi. De son troisième mariage. Juste, je précise pour les auditeurs, tu parles forcément suisse, italien. Tu parles anglais, français. Donc, on t'excusera quand même s'il y a des petites... J'apprends beaucoup de choses de toi. Donc, merci. Merci. N'hésite pas à me corriger, s'il te plaît. J'essaie toujours d'améliorer. Je suis issu du troisième mariage de mon père, qui était anglais. Lui, à la base, il était dans la marine militaire. Personne dans ma famille n'a jamais travaillé dans les voitures. Et surtout pas comme vendeur de voitures d'occasion. Mais beaucoup de personnes dans ma famille ont eu, à partir de mon grand-père, au début du siècle dernier, qui conduisait déjà un pronard ou un dédiant bouton, pardon, un dédiant bouton rouge, selon ma tante, qui est décédée à l'âge de 101 ans. Et je pense à toute allure, soit en Écosse, d'où ma famille vient, soit dans le pays de Galles, où ils se sont transférés vers 1900. Mon oncle, que je n'ai jamais connu, il est décédé plus de 30 ans avant que je suis arrivé. Mon oncle était aussi officier de la marine militaire dans la Première Guerre mondiale. Il a combattu à l'âge de 15 ans. Il a été effondré deux fois le même jour. Et puis, il a commencé, après la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de personnes qui étaient dans l'armée ou quand même dans les forces militaires, je pense qu'il y avait, comme après beaucoup de conflits, quasiment un manque d'adrénaline. Et ce n'est pas par hasard que les années 1920 ont marqué beaucoup d'évolutions dans les voitures, les avions, tout ce qui concernait la technologie, la vitesse, la puissance. Donc, beaucoup de records battus aussi. Et d'ailleurs, mon oncle, il a commencé avec les motos, en faisant des courses. À l'époque, les motos, c'était quand même très, très dangereux. Ça ne freinait pas, c'était... Disant que tu n'avais pas de casque, la seule protection que tu avais était un peu de brillantine sur les cheveux. et pas grand-chose d'autre. Oui, je dirais, après la Première Guerre mondiale, tout ça semblait un peu des jeux pour les enfants. Mais il a commencé à courir avec des motos. Ensuite, il a acheté sa première voiture de course, qui était une des toutes premières Bugatti 35, qu'il est allé chercher à l'usine à Molsheim en janvier 25. Il a couru dans le Grand Prix de Provence avec ça. Et puis, il a évolué, il a eu une Hispano-Suiza. Et il était aussi client Bentley. Et d'ailleurs, il a rejoint l'équipe des Bentley Boys en 1929. Il a couru au Mans cette année-là. Et puis, une deuxième et dernière fois en 1930, qui était d'ailleurs aussi la dernière victoire de Bentley dans sa forme originale. Bon, mon oncle, il a aussi acheté un avion. Il a commencé à faire des essais de récords dans les avions. Il a fait le record entre Londres et Paris, par exemple. Bon, les récords à l'époque se battaient tous les semaines, quasiment. Il a fait le record entre Londres et Paris. Et puis, il a battu le record de Londres-Afrique du Sud. Et puis, quelques jours après, il s'est tué en avion, dans un petit avion où l'aile s'est séparée de l'avion, qui n'est jamais une bonne nouvelle. Oui, à l'âge de 31 ans. Mon père, qui à ce moment-là était déjà 11 ans de moins, mais déjà dans la marine militaire aussi, a continué cette tradition, si on peut dire, que son frère avait commencé en courant avec des voitures. Il a commencé avec une petite Bugatti 37. Ensuite, il s'est acheté une grosse Mercedes d'occasion, mais une voiture ex-usine 6,7 litres de cylindrée à compresseur, une S Rangeport. Il a couru un peu avec ça, aussi sur la route. La police n'était pas très heureuse. Et elle était moins présente aussi. Oui, ça c'est vrai. Surtout qu'il l'a fait en Nouvelle-Zélande quand la marine militaire l'avait envoyée là-bas. Il a acheté une Alfa 8C Le Mans, des BMW, une deuxième Bugatti, un type 51, etc. Mais toujours des courses, je dirais, assez modestes. Et puis la coupe des Alpes aussi. La Deuxième Guerre intervient. Mon père aussi est effondré. Mais heureusement pour moi, il a survécu. Et ces voitures étaient toujours neuves. Les gens ne s'intéressaient pas aux vieilles voitures à l'époque. Si tu avais une vieille voiture, ça voulait dire que tu n'avais pas d'argent. L'idée qu'un jour, quelqu'un aurait voulu acheter une vieille voiture pour mettre dans une collection... Même une collection de voitures, ça n'existait pas. Ça, c'était tellement loin. Tu as raison de le dire pour aussi les générations assez jeunes, enfin les jeunes qui nous écoutent, c'est que le principe même de la voiture de collection est finalement assez récent. Même très récent. Oui, c'est quelque chose. Les premiers collectionneurs, et à l'époque, on ne les appelait même pas collectionneurs, on les appelait un peu des excentriques. Surtout, c'est des Anglais, pour commencer, comme beaucoup d'excentricité. Ces gens ont commencé dans les années 50 à acheter des voitures. En Europe, c'était les frères Schlumpf, en France, qui étaient vraiment les pionniers dans cet domaine. Et puis, dans les années 60, on a vu l'évolution d'un concours d'élégance, en particulier Pebble Beach aux USA. Même ça, au départ, ce n'était pas un concours d'élégance. C'était le parking d'une course de voiture moderne, où les organisateurs disaient « Venez avec quelque chose d'intéressant et on fera une petite compétition pour voir qui a amené la voiture la plus intéressante. » Cette notion de concours d'élégance, c'est une tradition française pour les voitures des années 20 et 30. Mais puis, dans l'époque moderne, c'est quelque chose qui date vraiment de la fin des années 60, que les concours d'élégance soient pour des voitures vieilles. Bon, je reviens sur ta question. Moi, je suis né fin des années 60. Mon père avait toujours eu une voiture de sport, mais pas une collection. Et quand j'étais petit, moi, je ne me souviens pas, mais quelqu'un de chez Porsche est venu à la maison, parce qu'il avait déjà une Porsche 911S de 67. Quelqu'un de chez Porsche est venu à la maison début des années 70. « Ah, messieurs, on va faire un nouveau modèle, on va le faire en série limitée. » N'oublie pas que série limitée, ça n'existait pas à l'époque. C'est quelque chose de nouveau. Série limitée, début des années 70. Pourquoi ? Parce que ça allait augmenter de valeur ? On n'avait jamais vu ça. Je pense qu'ils ont série limitée parce qu'ils avaient peur que personne ne voulait les acheter. Ça, c'était la réalité. C'était un accident de base. C'était un accident qui, avec le temps, s'est avéré être une bonne politique pour le business. Donc, ce monsieur vient à la maison. « Messieurs, vous êtes un bon client. » Pas vrai du tout, il avait acheté une voiture. On va faire cette série limitée 200 pièces et ça sera une voiture conçue pour le moteur, pour le sport automobile. Carrera RS. Est-ce que vous en voulez une ? Mon père, oui. Je ne pense pas que ça coûtait beaucoup plus que la voiture de série. Alors, dans quelle couleur ? Ah, j'ai vu une Porsche au péage en France. Je ne sais pas comment il a pu arrêter la personne au péage, mais apparemment, il savait que la couleur était telle et telle. Je la prendrais de la même couleur. Quelques mois, les mois passent et un jour, cette voiture arrive à la maison, livrée par Porsche GB en Grande-Bretagne. Une voiture qui n'est pas du tout la couleur que mon père avait voulu, qui était jaune, pâle, relativement discret. Bon, on est dans les années 70, donc discret, c'était relatif. On regarde la couleur de la voiture dans laquelle tu es assis. Et il y a cette voiture jaune-oranger qui arrive. Mon père, assez conservateur, généralement, est relativement choqué, mais je pense qu'il avait quand même envie de conduire la voiture, donc il n'a jamais renvoyé la voiture et il l'a gardée pour le reste de sa vie. Et ça, c'est la voiture que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, seulement pour une occasion spéciale, de temps en temps, qu'il viendrait me chercher à l'école, dans cette voiture, je me souviens d'être tout petit, assis dans le siège du passager, à gauche, conduite à droite, et le bruit, tu dois sentir la même chose. Certaines voitures, tu te souviens, très spécifiquement, du son, quand tu ouvres la porte, quand tu fermes la porte, tu tournes la clé, ou ton père tourne la clé, le siffle de la pompe à essence, tout ça, et aussi le parfum, exactement, de l'intérieur. Et toutes ces voitures, une Murat, un parfum, un Daytona aussi, une Porsche 959, très spécifique, et la RS 2.7L. Et ça, c'est la seule voiture que mon père a gardée, et c'est une voiture que moi, j'ai gardée jusqu'à maintenant, et je dirais que c'est la dernière voiture que je vendrai. Donc, elle ne partira jamais. J'espère. Est-ce que tu as des souvenirs aussi, avec une, je crois savoir, avec une BMW, plus jeune, Ah oui, tu as une bonne mémoire. Tu as fait une bonne recherche. Oui, on avait une, au même temps que la RS, mon père avait acheté une BMW 3.0L SI, la berline, de couleur or, je pense qu'ils appellent ça Ceylon Gold, et il avait conduit, il avait commandé en conduite à gauche aussi, parce qu'on faisait pas mal de voyages en Europe. Je me souviens tellement, je me souviens tellement, des hôtels français, des autoroutes françaises, du moment quand tu demandais, est-ce qu'on n'est pas encore arrivé, de l'arrière, du siège arrière de la voiture, de mon père qui fumait devant, c'est les années 70, et oui, cette voiture, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes avec cette voiture. Donc ça, j'ai très bonne mémoire et puis il a remplacé, pas remplacé, mais il a acheté aussi, quelques années plus tard, il est allé chercher à l'usine d'une BMW 6 litres, série 6, 635 CSI, boîte manuelle, argent, intérieur noir, et ça c'était, je dirais, la première voiture rapide que moi j'ai pu conduire. Je veux dire, en pensée rapide à l'époque, elle avait 210 chevaux, aujourd'hui il y a des Golfs qui ont largement plus que ça, mais ça aussi, tu sais, j'aimerais bien retrouver ces deux voitures. T'as une idée d'où elle est celle-ci ? Non, la BMW, la berline, mon père l'a vendu au, comment tu dis, le bishop, le vesco, on dit en italien. Un évêque je crois. Un évêque. Je suis pas sûr de la traduction d'anglais, mais je crois que c'est vrai. Il l'a vendu au bishop de Florence, mais dans l'église anglaise, quelqu'un, ce prêtre, il était évidemment un prêtre assez enthousiaste parce qu'il a fait exploser le moteur après. Un prêtre rapide. Un prêtre rapide. Et puis l'autre, après que mon père est décédé, moi je l'ai vendu dans une vente aux enchères, imagine, figure-toi, pour 2500 pounds. Mais j'étais jeune, j'avais pas les moyens ni de l'entretenir, ni de la stocker. Et elle a été achetée par un anglais qui, je pense, avait une maison en Italie. Mais cette voiture, j'aimerais vraiment bien la retrouver. Les deux, franchement. Comme ton français parfait l'indique, t'es polyglotte, tu parles italien, tu parles anglais, tu parles français. Et c'est dû finalement au fait que très jeune, t'as vécu en Angleterre, puis en Italie, puis en Suisse. Comment ça s'est fait tout ça, ce petit chemin ? Après la guerre, mon père a quitté la marine militaire. Il est devenu civilien. Civil, oui, c'est ça. Et il est devenu agriculteur. Et il est resté agriculteur pour quasiment le reste de sa vie. Mais dans les années 60, troisième mariage, il a acheté une ferme en Toscane, pas loin de Sienne, à Monteligioni. pour la précision. Et dans les années 70, quelques années plus tard, quand l'inflation en Angleterre était grimpante, et il a décidé qu'il était le moment de quitter l'Angleterre. Donc on est allé, on s'est transféré, toute la famille, moi, mon petit frère, mes parents, à cette maison en Italie. On a fait un an d'école du village. Et j'avais huit ans. Ils n'avaient jamais vu, je pense, à un élève étranger, ni blanc. Et il n'y a pas une seule personne dans l'école, y compris tous les profs qui parlaient un mot d'anglais. Donc forcément, on a dû apprendre l'italien. Ça, ça a duré un an. Et après, mes parents ont dit, bon, il faut trouver une solution un peu plus internationale. et ils nous ont envoyé un internat anglais en Suisse, typique. Donc là, j'ai appris le Swiss, le Schweizer Französisch. Et voilà. Et j'ai toujours continué à pratiquer l'italien. aussi, après avoir fini mes études, quand je me suis transféré en Angleterre pour trouver mon premier job, j'ai toujours cherché à pratiquer mon italien, à fréquenter des amis italiens. Je pense que juste pour me, pour garder le contact avec un pays que j'aimais et que j'adore toujours. Comment ça se passe un peu tes études ? Parce que je crois qu'on a pour point commun tous les deux de ne pas avoir une passion très étendue pour les études. Même si on en a fait un petit peu. Toi, tu es arrivé à quelle étape ? Jusqu'au master, tu vois, mais ça a été dur. Ah oui, ça a été très dur. Un peu plus allé avec moi. Comment ça s'est passé ? Parce que je crois qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ciao, basta ». Enfin, ils t'ont plutôt poussé vers la porte, c'est ça ? Moi, j'ai bien commencé mes études et puis j'ai découvert la musique et mes filles. Après ça, c'était un désastre. J'ai été quasiment viré de l'école, pas tout à fait viré parce qu'ils m'ont quand même envoyé mon diplôme dans la poste. Ensuite, j'ai réussi à faire un an d'université en Angleterre. J'ai fait un trimestre en Allemagne. Ça m'a permis quand même d'apprendre un peu d'allemand, mais je regrette beaucoup de ne pas l'avoir appris correctement et puis ils m'ont viré pour manque de présence. Donc, je suis rentré en Italie à la ferme familiale, un peu gêné, et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai coupé beaucoup l'herbe, j'ai coupé beaucoup d'arbres, j'ai conduit beaucoup de tracteurs et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Mais à ce moment-là, j'avais déjà une passion pour les vieilles voitures. Pas parce que mon père m'avait raconté des histoires de Bugatti ou de course avant la guerre, ça franchement, ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais beaucoup plus intéressé par la dernière Countach, je ne savais même pas ce que c'était une Murat, ni un papillon, ni une Bugatti. Mais mon père m'avait donné un tout petit budget pour ma première voiture. Deux, trois mille euros, quelque chose comme ça. Et il s'attendait à ce que je m'achetais un Renault 5 d'occasion. Pas une Turbo, mais quelque chose de très simple. Quelque chose de pratique, de fiable. Standard. Oui. Dans les années après, je me suis dit, mais attends, lui, à mon âge, il avait une Bugatti 9. Moi, je vais m'acheter une R5. Comment ça marche? Je ne lui ai jamais posé la question. Quand même, je me suis dit, bon, je vais essayer d'utiliser ce budget au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas d'Internet à l'époque, on était dans les années 80. Je m'achète des journaux d'objets d'occasion, même pas seulement de voitures, mais les journaux à l'époque où tu achetais des meubles, des Hi-Fi, et des voitures. Et je feuillette à, je ne sais pas, Alpha, Autobianchi, Aston Martin. OK, maintenant, on parle. Et je trouve qu'on peut acheter une Aston Martin pour l'équivalent à l'époque, en pounds, de 2 000, 3 000 euros. Elle n'est pas en parfait état. Elle n'est pas toute neuve. Elle a 15, 20 ans. et je trouve qu'on peut acheter une Aston Martin du début des années 70, une des toutes premières V8, DBS V8, pour ce montant. Le seul problème, j'avais 17 ans, le seul problème, c'est qu'à l'âge de 17 ans, pour prendre une assurance pour une voiture de ce genre, ça va t'a coûté 3 ou 4 fois la valeur de la voiture tous les ans pour l'assurer. Donc, ça n'a pas eu de suite, malheureusement. Mais par contre, j'ai trouvé à Florence, pas très loin de notre maison, une vieille Alfa Speeder. Donc, avec un peu de persuasion, négociation, j'arrive à m'acheter ma première voiture sport, si on peut dire comme ça, une Alfa Speeder de 1981. Voiture que j'ai vendue après 7, 8 ans. Je l'ai conduite partout en Europe. Je suis tombé en panne partout en Europe, mais j'ai fait des souvenirs que franchement, je n'ai pas fait depuis avec n'importe quelle autre voiture. Et des années après, je l'ai racheté, restauré et donné à mon fils pour ses 21 ans. Je pense qu'il a regardé et il a dit mais c'est quoi ça comme voiture ? Donc, peut-être qu'un jour je vais la racheter à lui. Et pourtant, c'est sûrement la Speeder la plus chère du monde parce que en restauration pour la faire magnifique, tu n'as pas compté parce qu'il y a les sentiments qui rentrent en compte finalement. Le problème avec ces voitures comme ça, c'est que on ne peut même pas parler d'argent investi parce que ce n'est pas investi, c'est dépenseux. Mais sur la base que si tout dans la vie était fait pour un bénéfice, bon, il vaut mieux être tous banquiers et je n'ai pas le diplôme pour l'être. Comment ça se passe ? Parce qu'à ce moment tu as ce premier déclic de te dire les voitures anciennes pour peut-être des sommes plus raisonnables, je peux me faire plus plaisir, en avoir plus pour mon argent, rêver plus, me créer des souvenirs. Oui. Mais de là en faire ton métier, il y a quand même un pas, c'est-à-dire que tu te retrouves dans tes tracteurs, tu conduis en Italie, tu te sens frustré, tu te sens comment ? Je me sentais, je pense, un peu nul. J'avais fait une bonne école, une bonne université. Mes parents m'avaient donné tous les avantages possibles et moi, je n'avais pas fait grand-chose pour repayer cette bonne chance, cette fortune. Donc, j'étais frustré, je pense. Et à ce moment-là, j'avais déjà décidé, il y a assez peu de gens qui à 18, 19 ans ont toute leur vie planifiée devant eux. Moi non plus. Je voulais être dans un groupe de musique, mais j'avais le seul problème, c'est que je ne savais pas ni chanter, ni jouer un instrument. Mais c'était les années 80. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa, rigolo, de travailler dans les voitures anciennes. Rien de plus à long terme que ça. Ça serait rigolo. Ça serait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais un CV qui était assez petit avec la machine à écrire de ma mère et je l'envoie, je m'achète des revues de voitures anciennes, Classic Cars, Classic and Sports Cars. Il n'y en avait pas 100 000 à l'époque et je feuillette, je regarde tous les gens qui font des annonces et j'envoie mon CV à tous ces gens. Les maisons de vente, Christie's, Sotheby's, les salons de voitures de collection, il y avait Coys et plusieurs autres à l'époque, concentrés pas mal sur Londres. En Italie, il n'y avait rien. Et je ne reçois pas de réponse, rien. À un moment donné, je me souviens, j'ai été invité par Christie's pour une interview. Je vais à Londres. Le patron de Christie's pour les voitures de collection passe tout le temps pendant l'interview derrière son bureau au téléphone avec un client en parlant d'histoire de voler des Spitfires. Et moi, je suis là. Qu'est-ce que je fais ici ? Même chose chez Philips, à la maison de vente. Je me souviens, j'étais interviewé toujours dans des adresses très chiques, Bond Street à Londres, les beaux quartiers, toujours dans des bureaux un peu bordéliques. Et chez Philips, le monsieur qui m'interview, il est entouré par l'automobilier, des lampes, des calendres, des morceaux de voitures. Moi, je ne savais vraiment pas comment ce métier marchait. J'étais très naïf. Bref, pas d'offres, rien. Je rentre en Italie, je coupe encore l'herbe, je peigne des murs. Et un jour, le téléphone sonne et mon cousin, que je connaissais très peu, et en étant élevé en Italie, je ne connaissais pas la plupart de ma famille. j'avais un demi-frère que je n'ai rencontré qu'à l'âge de 20 ans, 25 ans. Ça, c'est une autre histoire. Un demi-frère plus âgé que toi. Oui, 30 ans plus âgé que moi. Donc, c'est un peu comme être grandi dans un autre univers. Un cousin que je connaissais très peu, qui était banquier à Londres, m'appelle et il me dit « Tiens, Simon, toi qui aimes les vieilles voitures. » Hier, par hasard, j'étais dans un des Muse, ces petits allées dans le centre de Londres. J'étais dans un Muse et il y a un garage de vieilles voitures. J'ai tapé à la porte et je leur ai dit « Tiens, j'ai mon cousin qui aime beaucoup les vieilles voitures. Est-ce que vous auriez par hasard un emploi ? » Et eux, ils répondent « Oui, on a un emploi qui s'est libéré hier. Si votre cousin est intéressé, qu'il nous envoie son CV. » Donc, il m'avait appelé. Je vérifie mon CV pour voir s'il est à jour, si quelque chose a changé depuis la dernière version. Un tracteur a rajouté, peut-être, exactement. Et je l'imprime et il me dit « Mon cousin, tu peux le faxer. Tu peux le refaxer. » Je ne savais même pas ce que c'était un fax. J'imprime. J'entends dire qu'il y a une machine à fax au bureau des postes à Sienne. Je conduis à Sienne. Je leur donne cette feuille et j'envoie le premier fax de ma vie à ces gens. Quelques jours après, j'appelle. « Est-ce que vous avez reçu le CV ? » « Ah oui, vous êtes le jeune de l'Italie. » « Oui, oui, oui. » « Oui, on l'a reçu. » « Est-ce que vous voulez que je passe pour un interview ? » « Oui, pourquoi pas. » « Oui, d'accord. » « Ok, oui, oui. » « Si vous êtes dans le quartier. » « Alors moi, j'achète un billet bon marché stand-by. » « Je prends le blazer de mon père. » « Je mets une cravate et je prends l'avion en Angleterre. » « Je me présente. » « Ils me font faire un tour du salon. » « Est-ce que vous savez ce que c'est ? » « Et ça, et ça. » « Je repends. » « Est-ce que j'ai bien deviné les voitures ? » « Oui, plus ou moins. » « Le Bentley 3 litres là, c'est un châssis court, pas un châssis long, mais à part ça, ça allait. » « Et alors ? » « Revenez plus tard dans la journée. » « Je reviens. » « Venez dans le pub en face. » « Ok. » « On va dans le pub pour la deuxième partie de ce rendez-vous. » « Oui, on n'est pas sûr, mais on va vous donner un essai de trois mois. » Très heureux. Sachant que tu avais eu beaucoup d'émotions cette journée-là parce que tu m'as expliqué même que tu as abîmé ta spider. Non, ça, c'est... C'est après ? Ça, c'est le jour que j'ai commencé le travail. Je rentre en Italie, je fais mes bagages, je mets toutes mes affaires, toutes les choses que je possède dans ma vie et dans ma petite speeder. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, je mets un blazer et une cravate pour conduire de l'Italie. jusqu'en Angleterre. C'est pour te conditionner. Ça se voit que je voulais déjà rentrer dans le rôle. Incroyable d'avoir un travail, même si c'était pas un travail... Si c'était un travail seulement pour trois mois. Je conduis trois jours de voiture en Angleterre. Je dors... Je demande à un ami qui habite tout proche, un ami d'école qui habite tout proche, si je peux dormir sur son canapé pour un temps assez bref. Il me dit très gentiment oui. et le premier jour de mon travail, je conduis ma speeder au bureau, même si c'est à seulement un kilomètre. C'est un peu idiot. Et qu'est-ce que je fais ? J'abîme ma voiture. Je fais un accident avec la voiture. Pas très bon signe de se présenter le premier jour du travail avec une voiture abîmée. Mais bon, bref, mon travail consistait dans déplacer la voiture de mon boss faire le thé pour les autres employés du bureau qui étaient tout petits. C'était mon boss, moi et une secrétaire. Ça faisait pas beaucoup de thé à faire, quoi. Non, pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire le thé, déplacer les voitures. Le premier jour, on me demande d'aller prendre une vieille voiture et la conduire au stockage. Une XK120, roadster, noire, conduite à droite, je me souviens très bien. C'était la première voiture de collection que je n'avais jamais conduit. Je me sentais un héros. Imagine, j'avais 21 ans depuis deux semaines et là, j'étais en train de conduire une Jaguar XK120. Je me sentais le plus cool des mecs cool. Et puis, après quelques jours, quelques semaines, OK, maintenant, tu peux essayer, tu sais, écrire l'anglais, oui, un peu, oui. Tu peux essayer d'écrire un texte pour un catalogue. Un de tes collègues a rentré une Ferrari pour une vente aux enchères. Tu peux écrire le texte. Je fais marche en arrière. Le premier jour, ils m'ont demandé, tu veux travailler dans les ventes aux enchères ou comme assistant du président ? Aucune idée. Quelle a la différence ? Vente aux enchères. OK. Ils me disent, on a rentré une Ferrari, une vieille Ferrari pour une vente aux enchères. Toi, tu peux écrire le texte du catalogue. Alors, je prends les livres qui sont là. J'essaye de comprendre ce que c'était. j'écris un texte et il le montre au propriétaire quelques jours plus tard qui dit, mais qui a écrit ça ? Est-ce qu'il n'a jamais vu une de ces voitures dans sa vie ? Effectivement, non, je n'avais jamais vu une de ces voitures. C'était une 500 Superfast de 1976. V12. V12, 5 litres, on peut dire la dernière Ferrari qu'ensuite sur mesure. Ensuite, ils me disent, bon, essayez de faire des photos de voitures pour les catalogues. On m'envoie faire des photos d'une blower Bentley. Les photos étaient tellement mauvaises qu'ils ont dû retirer la voiture de la vente et réimprimer le catalogue. Je me souviens encore des photos. Ils étaient épouvantables. Pas un très grand succès pour les textes ni pour les photos. Alors, ils m'envoient voir ma première voiture. J'ai 21 ans. Tu étais dans quelle position, toi ? À ce moment-là, tu te dis, jour après jour, parce que je vais me faire virer à toi au moment, parce que je découvre tout, je ne suis pas spécialement bon. Je pense, j'étais dans la position d'un, on peut dire en français, un bluffeur. Quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Quelles compétences j'ai ? Aucune. Alors, la chose qui ne me manquait pas du tout, par contre, c'était la passion. Je, on m'a donné les clés du bureau, du salon, il y avait un salon. Et d'ailleurs, c'était un beau salon dans le Kensington, Coys of Kensington, s'appelait la société. Et quand même, Coys of Kensington, à l'époque, était le salon peut-être le plus renommé quasiment au monde. Et pour ça, j'ai eu énormément, énormément de chance. Mais je n'avais, je n'avais pas d'expérience, évidemment, pas de connaissances, sauf ce que j'avais appris en regardant, en lisant des revues. mon père m'avait parlé un peu de ces voitures, mais pas plus que ça. Même si je venais d'une famille d'automobilistes, ce que j'avais appris, je l'avais appris en lisant les revues qu'on pouvait acheter au kiosque comme tout le monde. Mais la passion ne me manquait pas. Le dimanche, je venais, dans mon temps libre, j'ouvrais le salon et je me mettais à polir les voitures. Juste pour le fait de pouvoir les toucher, de sentir l'odeur dans le compartiment, le cockpit de la voiture. Tu veux dire que c'était une manière pour toi de les comprendre, le fait de... De les comprendre, de les sentir, d'être proches, de les admirer. Le fait d'avoir 21 ans et d'avoir accès à ces voitures, je me disais, je suis le jeune qui a le plus de chance au monde. J'étais nulle part en Italie, très joli, mais pas beaucoup de choses qui se passaient jusqu'à quelques semaines avant et là, j'étais à Londres entouré de belles voitures. Je pouvais ouvrir la porte moi-même si je voulais. Je pouvais même m'asseoir dedans. C'était... Oui, je me sentais comme un garçon dans un magasin de jouets. Et effectivement, c'était ça. La première... La première fois qu'on m'envoie voir une voiture, mon boss me dit, c'est bon. Il y a un marchand de voiture qui a appelé qui voudrait vendre une voiture. Tiens, ça, c'est son adresse. Va le voir. Je regarde et je me souviens encore aujourd'hui, Anthony Cope, Winsmore Hill, le nord de Londres. Je n'avais jamais visité le nord de Londres. Je prends le métro. Pas de GPS à l'époque. Tu es regardé sur la carte pour voir où c'était. C'était il y a 35 ans quand même. Et je me présente à où je suis l'ex... L'expert. Je suis l'expert de Coïs qui est venu voir votre voiture. C'était... Vous donnez une expertise. Ce monsieur, il était très gentil parce que si j'avais été lui, je me serais mis à rire. Un jeune de 21 ans qui vient voir ta voiture pour te dire combien ça vaut. Et ce monsieur était un marchand de voitures. Il savait déjà tout. Tu veux dire que ta vie, c'était un peu fake it until you make it à ce moment. Oui, sûrement. Sûrement. Je pense que pour beaucoup de jeunes, on est obligé de faire comme ça parce que la seule façon d'avoir l'expérience, c'est de se le faire. Exact. il n'y a pas de miracle. Et alors, très gentiment, il me monte la voiture, je fais comme si j'étais... Si j'avais vu beaucoup de Daytona avant ça. Je n'avais jamais vu une Daytona dans toute ma vie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne m'étais même pas assis dans une ferraille dans toute ma vie. Alors, ils me disent est-ce que vous voulez aller faire un tour? Ah oui, oui, ça serait une bonne idée. Donc, voiture conduite à gauche ou rouge, il chauffe un peu le moteur, oui, assieds-toi. Et on sort sur l'autoroute proche de Londres et je me souviens encore le bruit de ce moteur, le parfum de l'intérieur de la Daytona, très spécifique, le bruit de ce moteur. Je me souviens encore qu'il y avait des trompettes à la place des filtres à air sur le moteur. Et une fois le moteur chauffé, il donne du gaz, il accélère, il double quelqu'un. Je me souviens encore aujourd'hui, c'était il y a exactement 35 ans, je me souviens encore aujourd'hui de l'expression des gens qu'on a doublé. Et moi, je me dis, waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors, après cette visite, cet essai, je lui fais l'estimation, il signe tout de suite le mandat. Évidemment, je ne savais rien sur les prix des Daytona. Et quelle grande surprise, le jour de la vente aux enchères, la voiture n'est pas vendue. Bref, moi j'étais là, je me disais, mais, ok, ce n'est pas un très grand succès, ma première vente aux enchères. Mais après la vente, je vois deux messieurs qui circulent autour de la voiture, qui marchent autour. Je m'approche, je sens qu'il parle italien. Bon signe. Est-ce que je peux vous aider ? Ah, les parles italiennes. Oui, un peu, oui. Ah, bene, cette voiture, elle était en vente. Potentiellement, oui. Et à quel prix ? Je leur dis le prix. Ils se parlent entre eux. Je comprends qu'un, c'est le traducteur pour l'autre. Et ils me disent, bon, on serait prêt à offrir tel et tel prix pour la voiture. Je pense que c'était environ 180 000 pounds. On était en décembre 88. OK. Moi, j'appelle le marchand qui avait la voiture. On a une offre à 180 000 pounds. OK. D'accord. Vends là. Et c'est comme ça que j'ai vendu ma première voiture de ma vie. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un, non, je ne vais pas dire que quelqu'un dans ma famille a vendu une voiture en faisant du bénéfice parce que moi, je n'ai pas fait de bénéfice. Mais c'était la première voiture que moi, j'ai vendue. Et après les trois mois, ils ont dit, OK, on va vous garder. Est-ce que tu te rends compte quand même que c'était la première fois que tu voyais une Ferrari, en tout cas, que tu t'asseyais dans une Ferrari pour être plus précis, que tu voyais une Daytona et tu n'étais pas juste contenté de la contempler, justement, mais la vendre. C'est quand même incroyable. Moi, je voulais garder mon job. Ben oui. Et puis franchement, j'étais tellement content de rencontrer un Italien et ça faisait trois mois que j'étais parti de l'Italie, ça me manquait. Et le fait de pouvoir rencontrer un Italien, parler avec lui en Italien, ça franchement, ça me plaisait. Et ce monsieur, qui malheureusement n'est plus avec nous, est devenu mon premier client et un gros client pendant 20 ans. Et la première grosse voiture que j'ai vendue dans ma carrière, si je peux dire, était un 250 châssis court, compétition Ferrari, châssis 2 009, je me souviens encore. Et je l'ai vendue à lui le jour de Saint-Valentin 1992, donc quand j'avais 24 ans. Et ce monsieur, il a été très gentil et le fait qu'il a été un client loyal m'a beaucoup aidé dans ces premières années. Et pour ça, je suis toujours reconnaissant à lui pour avoir été mon premier client et au monsieur qui malheureusement n'est plus avec nous non plus, mon premier boss qui a eu confiance en moi ou pas beaucoup d'autres offres de gens qui voulaient travailler quand j'avais 21 ans et j'avais zéro expérience. Justement, comment ça a évolué cette première expérience ? Parce que le fait que tu vendes cette voiture sauve un peu ton job parce que finalement, là ça y est, tu as réussi quelque chose quand même de notable. Tu vas évoluer encore, je crois, 8 ans dans cette première société et tu vas avoir des responsabilités assez jeunes, assez élevées quand même. Oui, c'était une petite société avec une grande réputation. Coys à l'époque vendait dans les salons qu'ils avaient dans ce petit muse les plus belles voitures de collection au monde et puis le département des ventes aux enchères était relativement jeune, jeune en termes de son existence et aussi des personnes qui y travaillaient. Après 3 ans, 2 ans et demi, mon boss a quitté la société pour aller travailler dans l'entreprise de famille qui n'avait rien à faire avec les voitures et ça se voit qu'ils n'avaient personne d'autre auxquelles donner son poste, ils en donnaient à moi. Moi, entre-temps, par la grande chance de parler un peu le français et l'italien, je m'étais fait une clientèle européenne et c'était vraiment le moment où le marché en Angleterre ralentissait, mais le marché en Europe était encore en bonne santé. Donc, ça nous a permis de vendre beaucoup de voitures en Europe tandis que les acheteurs anglais s'étaient un peu calmés. Donc, ils m'ont donné son job. Moi, j'ai continué à essayer de développer le département à l'Ordre plus international. On faisait une vente aux enchères en Allemagne, au Nürburgring. On faisait beaucoup de vente aux enchères en Angleterre et je suis resté là encore effectivement encore huit ans. Après huit ans, dans la vie, il y a tellement de coïncidences, je vends une voiture, je vends une voiture, une Lancia Flaminia cabriolet à un Allemand qui a besoin d'un nouveau pare-brise. J'appelle la société qui restaure des Lancia en Angleterre, je leur demande est-ce que vous avez une pare-brise pour une Flaminia ? Oui, Ah, tu sais Simon, le monsieur qui a la voiture de ton père, mon père avait eu une Aurélia et eux, ils l'avaient entretenue, je pense qu'ils veulent la vendre. Ah, ok. J'appelle ce monsieur que je connaissais parce qu'il avait écrit à mon père quelques années avant quand j'étais en Italie pour lui demander à mon père l'histoire de la voiture et mon père étant très précis, avait gardé tous les documents de la construction de cette voiture par l'ancien et Pellin Farina pour lui. Donc, on se connaissait un peu. Je lui dis, est-ce que c'est vrai que vous vendez l'Aurélia de mon père ? Non, celle-là, je vais la garder mais j'en vends une autre. Je précise que ce monsieur entre-temps était devenu un des directeurs fondateurs d'une autre maison de vente aux enchères, un concurrent de Coys. Il me dit qu'il veut vendre cette autre voiture. Moi, je trouve un client pour cette autre voiture et je vends la voiture pour lui. Quand le président de cette autre maison rivale entend dire qu'un de ses directeurs avait vendu une voiture avec la concurrence, il devient furieux et il dit à ce monsieur, je ne sais pas qui est cette personne qui a vendu cette voiture pour toi mais il faut qu'il vienne travailler chez nous. Donc, ce monsieur m'appelle et il me dit j'aimerais que vous rencontriez le patron de cette autre société. On a eu des rencontres et ils m'ont proposé de créer une filiale européenne pour eux. J'ai demandé où ? Ils m'ont dit Clapham. Clapham n'est pas très international et il n'était sûrement pas il y a 25 ans au quartier de Londres. J'ai dit oui. L'idée de quitter l'Angleterre et de revenir en Europe me plaisait mais pas de partir du Kensington pour aller à Clapham ça ne me semblait pas un très grand pas. Passer d'un quartier plutôt chic à un quartier qui l'est beaucoup moins chic. si on peut dire. Mes excuses aux résidents de Clapham. Donc, on étudie des possibilités, on regarde Paris, il y avait encore le monopole des commissaires-priseurs français à l'époque donc Paris n'avait pas beaucoup de sens. On a pris en compte Monaco aussi parce que la société faisait déjà une vente aux enchères à Monaco juste avant le Grand Prix. Une journée passée à Monaco en janvier sous la pluie m'a fait penser Monaco c'est pas la bonne option. finalement on a pensé à Genève d'ailleurs parce que ce monsieur ce directeur de la maison rivale était avocat à Genève même s'il était anglais. Il est toujours anglais. Ou écossais pour la précision. Attention les voix il ne faut pas mélanger les anglais et les écossais et ce que c'est en fait. Moi d'ailleurs je suis d'origine écossaise avant d'être anglais. Alors on décide sur Genève et début 97 je quitte Londres pour aller travailler à Genève et pour commencer un nouveau chapitre de ma carrière. Donc tu as 30 ans à ce moment là et d'ailleurs je fais juste un petit retour en arrière parce que tu étais très modeste là-dessus mais c'est aussi pour encore une fois pour les plus jeunes pour qu'ils comprennent que ce marché a énormément évolué ces 20-30 dernières années. Je crois qu'en 92 si je ne dis pas de bêtises tu as aussi vendu une Ferrari 250 LM qui a été à ce moment-là la voiture de collection la plus chère au monde et on était très 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 loin des prises actuelles. C'est pour montrer aussi qu'il y a un engouement qui est absolument hors norme. Oui je serais la première personne après toutes ces années à souligner si quelqu'un vous dit il te dit la valeur de cette voiture peut seulement monter ça veut dire ou ils sont très ignorants ou ils veulent vraiment te vendre quelque chose parce que ça ce n'était il n'y a pas de garantie comme ça dans notre monde comme dans dans tous les mondes financiers je pense qu'on puisse dire quand moi j'ai commencé fin des années 80 88 le marché montait comme ça il montait comme un fusée Enzo Ferrari venait de décéder on a eu le choc de Wall Street et pas seulement Wall Street Londres aussi en octobre 87 et les gens cherchaient des investissements alternatifs et les gens beaucoup de gens sont tombés sur les voitures tout ça a bien marché pendant deux ans voire trois ans avant un crash un crack je pense on dit en français les taux d'intérêt sont montés à 15% en Angleterre par exemple et c'était un moment très très difficile donc moi j'ai vécu ça j'étais un employé qui gagnait 8000 pounds par an donc moi j'ai gardé mon job mais j'ai vu beaucoup de gens faire faillite et beaucoup de gens perdre leurs emplois donc ça je l'ai toujours en tête quand quelqu'un me dit ça peut que monter je sais j'ai vécu vécu autrement bref le marché a repris et puis après 2000 le 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 boom et bust de l'internet ça a à nouveau repris 2007-2008 Lehman Brothers petite pause ça a recommencé et ça a recommencé fort avec les taux d'intérêt à zéro et puis 2017-2018 ça a encore baissé un peu avant de reprendre donc il y a toujours ces vagues je dirais oui la tendance à long terme est vers le haut mais rien n'est garanti pour revenir en avant en arrière à ta question oui je me souviens 1989 j'étais sur notre stand à Birmingham pas peut-être pareil à Monaco mais quand même il y avait un grand salon en Birmingham en Angleterre et j'ai fait le tour des autres stands et je je me souviens il y avait un stand pour le Ferrari Owners Club et ils avaient une vidéo qui tournait qui tournait pour le lancement de la F40 qui était fait par Ferrari le vidéo et dans ce vidéo je découvre une voiture que je ne connaissais pas une 250 LM j'en tombe absolument amoureux de cette voiture ça a sa forme compacte féminine le bruit intense voix violent les changements de direction avec ce museau court qui suit la route mais moi encore aujourd'hui je suis un grand fan de ça comme tu vois comme tu entends je le suis aussi et une jolie voiture non ? oui j'en ai vu trois dans ma vie et trois fois ça m'a marqué complètement tout le monde pense aux 250 GTO mais ils oublient parfois la LM quand même bref j'essaye d'apprendre tout ce que je peux sur ce modèle où elles sont qu'elles sont les plus jolies etc en fin 91 j'ai eu une visite dans mon bureau qui était la même taille que l'intérieur de cette voiture d'un monsieur belge qui était l'interprète pour un collectionneur japonais il vient à Londres pour le compte de son boss pour considérer la vente de non seulement une de son 50 LM mais trois il en a trois 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 et les japonais à l'époque ils ont beaucoup beaucoup investi dans les voitures ils pouvaient avoir des prêts sur la base d'une expertise de valeur de leur immobilier et je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'ils pouvaient emprunter jusqu'à 120% de la valeur de l'immobilier qu'ils avaient et ce monsieur avait beaucoup d'immobilier donc c'est pour ça qu'il avait trois LM et plusieurs autres voitures il y avait aussi les Alphabat si tu te souviens de ces concepts des années 50 il va voir Christie's aussi il va voir Sotheby's aussi il vient voir petit Simon dans son petit bureau à Kensington il va visiter les maisons de vente principales à Londres il faut aussi considérer qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment d'autres maisons de vente sauf les maisons à Londres pour les voitures de collection je lui fais un pitch j'ai bien recherché fait mes recherches sur les trois voitures je dois lui dire que malheureusement des trois voitures il y en a seulement une qui est relativement vierge il n'y avait pas l'internet il y avait relativement peu d'informations disponibles à l'époque donc il avait acheté des voitures de qualité un peu variable mais je lui dis que la plus belle on aimerait la voir dans une vente aux enchères elle pourrait être la vedette d'une future vente aux enchères je me souviens il m'appelle c'est bizarre qu'on se rend compte de ces choses il m'appelle dans la douche avril de l'année dernière donc il a quand même pris six mois pour se décider les japonais ce n'est pas des gens qui arrivent à des décisions impulsives il m'a dit ok on a décidé de vous donner la voiture à ce moment là je précise que j'étais encore en train de dormir sur le canapé de mon ami et on était déjà trois ans et trois ans et demi après que j'avais commencé mon travail comment tu vis ces contrastes justement entre ces voitures qui sont absolument exceptionnelles qui sont hors normes et toi ta vie qui est du somme toute modeste sur le canapé de ton ami ah tu sais moi j'y pensais pas du tout ça me frappait pas du tout pas non moi j'étais tous les jours je pensais quelle chance que quelle chance j'ai d'aller travailler et je dois dire en plus le canapé n'était pas un canapé dans le canapé était dans Stanhope Gardens et le propriétaire de l'appartement mon ami c'était The Honourable William Stanhope donc c'était quand même des des beaux canapés mais moi je devais aller je devais toujours être le dernier pour aller qui allait dormir parce qu'on avait toujours des invités et il fallait attendre que je ne dormais pas beaucoup bref ce monsieur belge et son boss japonais me donnent cette voiture à vendre il me l'envoie à Londres pour l'exposer avant la vente aux enchères qui allait se tenir au New Ring et je me souviens j'étais à Londres il y a quelques jours et j'étais en train de conduire dans le centre de Londres et je me dis je me souviens cette petite route je me souviens quand je suis venu par la route avec la 250 LM avec des plaques de garage qui pondaient derrière avec un échappement libre et j'avais 24 ans et je me dis on peut dire des choses à la con oui tout à fait on faisait vraiment des choses à la con sans penser aux conséquences comme on fait quand on est jeune mais finalement on a vendu cette voiture dans la vente aux enchères elle a été achetée par le bras droit du sultan du Brunei et à l'époque elle a fait 1 800 000 dollars qui était maintenant on parle il y a 31 ans qui fait déjà peur en lui-même qui était la voiture la plus chère vendue aux enchères cette année-là dans le monde entier donc oui j'étais super content maintenant si vous trouvez une 250 LM pour ce prix-là il faut l'acheter vite si c'est vraiment une vraie non ça ne se trouvera pas du tout si vous trouvez une 250 LM pour ce prix-là il faut courir dans l'autre direction parce que c'est impossible c'est impossible quand tu vois quelque chose où le prix est trop bas bien sûr c'est là où il faut vraiment je ne dis pas seulement comme ça en tant que marchand non mais sérieusement il faut se méfier quand tu vois des choses comme ça il y a quelque chose qui ne joue pas c'est qu'il y a un loup comment dire en français ouais ouais je ne sais pas j'étais en train de réfléchir à l'expression anglaise mais ouais il faut se méfier que quelque chose coûte trop cher au moins il y a une bonne chance qu'elle soit vraie et tu peux négocier le prix quand le prix n'a aucun rapport avec l'objet alors là c'est souvent sur internet tu sens tu sens qu'il y a quelque chose qui ne joue pas si on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure donc ton changement d'enseigne où tu rejoins Brooks et finalement tu ouvres l'ancienne européenne donc là tu as à peine 30 ans oui j'avais quand j'ai pris le job j'en avais 28 ouais et quand je me suis transféré à Genève j'en avais 29 comment ça se passe les débuts parce que j'imagine que là encore c'est pas les strass et les paillettes on parle d'une toute petite boîte on parle d'une boîte qui n'existe pas encore au moins la filiale européenne n'existait pas encore la boîte globalement ça c'est une grande expression parce que Brooks le quartier général de Brooks c'était un vieux garage pour les bus justement à Clapham et toute l'équipe faisait 15 personnes alors moi j'ai été engagé pour créer la filiale européenne je me déplace je déménage à Genève et à ce moment là j'étais déjà marié et je vais travailler dans une petite salle derrière le bureau justement de cet avocat dans la zone industrielle de Genève à Carrouche en face d'un abattoir les animaux rentrent d'un côté les saucisses sortent de l'autre et je travaillais sur un un petit bureau de son fils qui avait 7 ans avec des étagères que moi-même j'avais assemblées pour mettre tous mes livres mes archives derrière et c'était moi ma femme m'aidait un peu et c'était tout mais moi je voulais être indépendant je voulais prouver que je pouvais le faire moi-même à Londres j'avais travaillé pour une autre boîte ça avait bien marché mais là j'étais vraiment indépendant et je voulais montrer que je pouvais le faire sans l'assistance de la maison mère à Londres donc on a oui on a bougé vraiment déjà à Londres on faisait pour te donner une idée je pense à la fin on faisait on était 3 ou 4 dans le département à Londres on faisait 14 ventes aux enchères par année c'était beaucoup c'est énorme 14 et moi je lisais et je corrigeais tous les catalogues moi-même heureusement je ne faisais pas les photos mais je corrigais je passais 3 jours chez l'imprimeur je dormais chez l'imprimeur avant de faire tous ces pour bien à ce moment-là je savais ce que c'était une ferrées 500 super fast entre parenthèses donc on bossait tout le monde mes collègues et moi on bossait vraiment à fond à Londres et on adorait le faire à Genève c'était juste moi et ma femme qui m'aidaient et on a eu la chance d'avoir pour notre plan j'ai décidé où est-ce qu'on va faire la première vente aux enchères on est à Genève il y a un salon à Genève on va le faire à Genève on décide donc de créer une vente aux enchères à Genève je me suis dit ok il faut une vedette qu'est-ce qu'on va mettre comme vedette j'étais déjà fou des murats après avoir vu l'Italian Job dans ma jeunesse alors une mura ça serait sympa d'avoir une mura quelle est la meilleure mura ah un ami m'avait dit si jamais Simon tu as un client important je sais où se trouve la mura SVJ version Iota du Chadiran j'appelle mon ami Piet tu m'avais parlé à un moment il y a un moment de la mura du Chadiran moi maintenant je travaille pour une autre entreprise je suis le responsable et je fais ma première vente aux enchères est-ce que tu peux voir si le monsieur qui possède cette voiture aimerait la mettre dans une vente aux enchères on prend l'avion ensemble pour aller à Dubaï où se trouve la voiture et le propriétaire ce monsieur est en bas des escaliers de l'avion pour nous saluer mon frère Rolex or obligatoire évidemment lunettes de soleil quartier obligatoire Mercedes classe S avec tous les détails en or obligatoire un monsieur super gentil pendant trois jours on a on a passé le temps ensemble et il nous a montré les dix voitures de la collection du Chadiran qu'il avait acheté du gouvernement italien pas italien iranien quelques années avant je fais juste un petit retour en arrière mais je crois savoir que justement quand tu as fait des études en Suisse tu étais avec beaucoup d'iraniens parce qu'ils avaient fui sûrement j'imagine le régime du Chad oui moi j'ai beaucoup d'amis iraniens parce que c'était l'époque juste après la révolution en Iran j'ai beaucoup d'amis italiens aussi parce que c'était l'époque des brigades rosses le terrorisme en Italie il y avait aussi d'ailleurs beaucoup d'américains parce que les grandes sociétés américaines payaient pour les enfants des directeurs de l'école donc oui je connaissais un peu l'histoire du Chadiran mais peut-être un peu moins bien que maintenant alors après trois jours ce monsieur aussi dans le golfe ils n'ont pas toujours l'habitude de prendre des décisions super rapides on rentre en Angleterre et je reste ça comme ça avec les doigts croisés en espérant qu'il va nous donner ses voitures et finalement une semaine deux semaines c'est bizarre moi je me souviens où j'étais quand j'ai reçu l'appel c'est vrai que tu te souviens à chaque fois ? non pas à chaque fois mais tu sais je me souviens quand tu fais des deals importants ou des oui des moments marquants dans ta vie oui tu sais où tu es et je me souviens j'étais en train de passer de traverser le pont à Londres probablement pour aller dans le car à Clapham il m'appelle il me dit oui ok tu as les voitures j'étais hyper content hyper content je reprends l'avion je vais à Dubaï je prends un photographe qui d'ailleurs par coïncidence était iranien on charge cette Murat sur un camion vraiment pas du tout adapté il a quasiment il a sous c'est pas le Dubaï d'aujourd'hui quasiment il la soulève sur le camion elle tombe quasiment du camion et finalement contre-assigné les voitures sur l'avion les voitures arrivent à Genève finalement pour la vente aux enchères on fait beaucoup de pubs pour la vente c'est moi-même qui a aidé on faisait vraiment tout nous-mêmes c'était quelque chose vraiment amateuriel tu savais que ta première vente était très importante aussi parce que c'est celle qui allait marquer un peu la réputation moi je pense que ça ne voulait rien dire pour les autres personnes c'était une vente comme toutes les autres mais pour moi personnellement c'était important pour moi pour ma fierté pour mon ambition pour ma satisfaction personnelle la voiture arrive on ne sait pas si on va avoir des enchères il sort le la nuit avant la vente un fax tu vois il y a toujours des fax tes écouteurs ils ne vont pas savoir c'est des jeunes c'est quoi un fax ils iront chercher ils iront chercher qu'est-ce qu'on parle un fax un fax arrive et un de mes collègues me passe le fax on a un ombre d'enchérisseur téléphonique Cage Nicolas Cage comme l'acteur effectivement c'était lui Nicolas Cage voulait enchérir sur cette voiture donc le jour arrive l'estimation était à peu près 100 000 dollars tu pouvais acheter une SV normale à l'époque pour 70 000 c'est incroyable elle était quasi 9 en plus celle-ci elle était dans son jus ok elle avait la peinture d'origine l'intérieur d'origine elle avait 2900 kilomètres depuis cette voiture elle était de couleur bordeaux métallisé avec un intérieur blanc commande spéciale pour le chat magnifique elle faisait un bruit d'enfer cette voiture incroyable échappement libre ça c'est la Mona Lisa des Lamborghini ça c'est une autre histoire tac 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 ladies and gentlemen we're starting the bidding 100 000 dollars c'est en France-Suisse Nicolas Cage au téléphone un monsieur dans la salle qui misait pour un collectionneur de Macau à côté de Hong Kong c'est comme un match de tennis 100 000 110 000 ils arrivent à 497 500 vendus nouveau record mondial pour une Lamborghini pas seulement aux enchères mais basta dans toutes les catégories et une presse incroyable monsieur Cage est-ce qu'on peut utiliser votre nom ? oui si vous me citez toujours comme Academy Award winner Nicholas Cage il a gagné cette enchère ? oui c'était lui qui a gagné oui et d'ailleurs je l'ai rencontré avec Lisa Marie Presley quand ils étaient mariés aux USA et je dois dire elle était très jolie et lui il était très gentil et et je pense qu'il a bien aimé la voiture mais il l'a gardé pendant 4 ans 5 ans et puis j'avais un client iranien qui n'avait pas misé à la vente aux enchères parce qu'il n'avait pas les moyens mais après il a vendu une voiture une autre voiture en une Ferrari Tour de France qu'il avait et il m'a dit Simon ok maintenant demande à monsieur Cage s'il veut revendre la voiture et effectivement il a il a revendu à ce monsieur iranien qu'il a revendu après à un autre ami et nous l'avons racheté à lui il y a 13 ans et revendu ensuite et à ce jour elle détient elle détient le record pour la Lamborghini la plus chère jamais vendue c'est incroyable ça doit être fou de toi pour toi de suivre la vie d'une voiture de voir son évolution les différentes perceptions qu'il y a des différents propriétaires au fil du temps ceux qui l'ont aimé ceux qui l'ont moins aimé ça doit être dingue on pense souvent que ces voitures ont toujours eu une très grande valeur ont toujours été traitées comme des bijoux comme des oeuvres d'art et évidemment ce n'était pas le cas il suffit de regarder sur internet et de tu mets Google et tu mets Ferrari 250 GTO crash de l'époque tu t'aperçois que ces voitures qui aujourd'hui valent des millions j'étais d'ailleurs à la vente aux enchères lundi passé de la voiture à New York qui s'est vendue 51 700 000 et les gens surtout les gens qui ne sont pas vraiment dans le milieu automobile pensent que ces voitures ont toujours été traitées comme des choses très fragiles il y avait des gens qui ont écrit sur internet mais pourquoi ils touchent la voiture sans les gants blancs c'est une voiture et tu vois si tu mets ça en Google tu vois que ces voitures ont toutes été accidentées parfois sur le toit de tout mais ça fait partie des vies des voitures surtout des voitures de course et moi je suis toujours fasciné par le fait que les voitures ont eu ces vies mais ils ont eu ces pics mais aussi ces trous ces balles dans leur vie beaucoup de ces voitures cette voiture-là était dans une cave pendant 40 ans 40 ans oui 40 ans elle n'était pas abîmée mais elle était abandonnée oubliée au moins donc pour moi c'est fascinant c'est fascinant de suivre et de documenter et de découvrir l'histoire de ces voitures l'histoire souvent cachée de ces voitures et les histoires humaines de ces voitures parce que finalement la voiture elle n'est que du métal du cuir du verre du plastique c'est les personnages les esprits des personnes qui ont conçu les voitures qui ont construit les voitures qui ont acheté les voitures qui ont couru avec les voitures et qui après ont restauré les voitures qui marquent les histoires de ces voitures et qui font toujours partie des histoires de ces voitures et pour moi le côté humain est toujours fascinant et moi j'ai la grande chance de rencontrer des gens fascinants dans ce monde c'est que finalement j'ai l'impression que quand je t'écoute que ton métier comme le mien c'est un peu simila dans le sens où la voiture même si on l'adore évidemment on est des grands passionnés c'est une excuse pour raconter des histoires comprendre des histoires les transmettre et c'est finalement il y a de grands liens et d'essayer de les conserver on fait des vidéos en essayant de raconter et peut-être de tu peux dire capturer bien sûr de capturer des histoires qui autrement seraient peut-être perdues peut-être que ce ne sont pas des histoires qui vont changer le monde entier mais dans notre monde ce sont des histoires qui valent la peine d'essayer de sauver pour un jour les générations à futur qui s'intéressent qui se diront ah oui quelle est-il histoire de cette voiture zut la personne qui le savait n'est plus avec nous mais au moins si quelqu'un a pu le documenter le sauvegarder le reprendre sur vidéo je pense que à long terme les voitures de collection représentent une patrimoine culturelle parce que finalement l'objet de technologie le plus important du 20ème siècle est quand même malgré l'ordinateur est quand même probablement la voiture sans doute et je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde entier qui n'ont pas aucun souvenir aucun aucun souvenir merci aucun souvenir d'une voiture de leur jeunesse une voiture que leur père leur tante grand-mère grand-père a eu et je pense que la voiture génère de l'émotion d'une façon que peu d'autres objets technologiques peuvent faire et ça pour moi je pense que c'est quelque chose qui distingue qui sépare la voiture d'un simple ordinateur d'un téléphone ou d'autres simples outils par rapport au fait que tu le disais tout à l'heure avec ta fameuse spider t'as créé énormément de souvenirs avec cette voiture t'en as créé avec d'autres et j'ai l'impression que dans ta philosophie tu me dis si je me trompe mais que toi une voiture qui reste statique dans un endroit et qui est une pièce de musée qui ne bouge pas qui ne vit pas c'est quelque chose qui est un peu contre ta philosophie comme si t'avais besoin de laver la voiture de toucher la voiture de tomber en panne avec la voiture j'ai envie de dire tomber en panne c'est important on ne le dirait pas au moment où on tombe en panne mais c'est comme laver une voiture on ne connait pas vraiment bien la voiture si on la lave on ne la caresse pas soi-même même chose tomber en panne la frustration de tomber en panne la satisfaction de résoudre la panne et de continuer sur le chemin avec toutes les expériences qui t'attendent au bout du chemin je pense que de posséder quelque chose une voiture qui finalement qui finalement est créée pour être utilisée de posséder ça et de ne pas de ne pas de ne pas avoir l'expérience la dimension de la conduite les odeurs les bruits surtout la chaleur tous les sentiments qui vont avec c'est de rater complètement de ne pas avoir l'expérience complète quand j'entends des gens surtout des propriétaires de supercars modernes qui parlent entre ah j'ai une F40 ou une F50 avec 100 km oui et alors so what c'est un peu triste non c'est un peu triste de posséder quelque chose comme ça et de n'avoir jamais eu l'expérience de l'avoir conduit à toute allure de n'avoir jamais entendu le moteur à 7000 tours de ne de ne pas avoir savouré le plaisir que cet objet peut fournir ça c'est triste alors je suis tout à fait pour les musées et certaines voitures et des voitures qui ont vraiment marqué l'histoire de leur droit d'être sauvegardées dans les musées préservées exactement telles et telles sans bouger c'est sûr que certaines voitures méritent ça j'ai une petite idée celle auquel tu peux penser je vais te dire par exemple la dernière Ferrari Daytona Speed Air construite la dernière donc elle est de 74 qui est très tard pour une Daytona le même monsieur la HT9 et il a gardé jusqu'à son décès en 2005 30 ans oui 30 ans ce monsieur quand il est décédé la voiture avait 60 miles depuis 9 60 miles tu imagines maintenant cette voiture appartient à un autre collectionneur et elle a toujours 70 miles ça c'est une voiture de référence elle n'est pas impeccable du tout comme étant ces voitures n'étaient pas construites pour durer 50 ans elles étaient construites pour durer la durée de la garantie et puis basta c'est votre problème mais le fait qu'une voiture a survécu comme ça et une voiture quand même un modèle iconique à mon avis justifie le fait de la garder dans cet état mais une F40 mais une F40 il y en a plus que 1000 si tu as une F40 si il y en a une avec je ne sais pas 50 miles ok mais que quelqu'un que des amateurs que des passionnés gardent une voiture avec 1000 2000 3000 kilomètres sans jamais sortir la voiture moi je trouve que c'est le fait est triste que la plupart de conversations qu'on entend sont concernés par quelle sera le futur valeur de l'objet et très rarement sur comment elle est à conduire ça ça me manque si on revient un petit peu sur ton ce développement que tu as fait chez Brooks donc cette petite entreprise à ce moment là tu ouvres le département européen on parle vraiment de vente d'auto de collection comment ça se parce que moi je l'imagine comme ça mais tu me dis si je me trompe tu travailles beaucoup avec ta femme tu es tout le temps à bouger à droite à gauche mais petit à petit je fais un petit spoiler pour nos auditeurs cette entreprise Brooks devient Bonhams donc ça devient relativement gros même très gros et tu as participé à ce développement qui est assez enfin qui est très important comment tu l'as ressenti tout ça parce que c'est vente après vente c'est vente après vente ma filiale a commencé avec la vente de Genève on a créé une vente aux enchères au musée au Nürburgring on a continué une vente aux enchères au musée Mercedes-Benz que pour les Mercedes on a créé une vente à Longchamp à Paris avec un thème un thème quasiment avant-guerre pour les voitures avec des carrosseries très classiques et puis on a créé une vente qui m'a toujours plu beaucoup la vente aux enchères Ferrari à Gstaed pas loin d'où j'étais à l'école et j'aimais l'idée de faire cette vente monomarque et ça a bien marché juste avant Noël la neige vraiment antique l'ambiance est belle point de vue logistique cauchemar mais point de vue ambiance unique et fantastique le petit Brooks qui était bien financé a pu racheter une ancienne maison anglaise Bonhams ensuite ils ont pu racheter Philips en Angleterre qui appartenait à LVMH à l'époque ils ont racheté Butterfield à San Francisco qui appartenait à eBay une autre maison une ancienne maison que eBay avait acheté pour essayer de faire des ventes live d'accord et après quand j'ai commencé on était 15 après 10 ans on était 1200 donc ça avait beaucoup grandi ma responsabilité avait un peu évolué et j'étais responsable pour toute la partie européenne non seulement les voitures je n'étais plus en face de l'abattoir non on n'était plus en face de l'abattoir mais on était quand même encore une petite équipe et une équipe qui bossait à fond mais je me souviens je me suis retrouvé à Athènes à donner la bienvenue à un groupe de collectionneurs grecs collectionneurs d'art et je me suis dit je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici moi j'y connais rien en l'art je me sentais à nouveau un peu un imposteur comme on disait avant la première vente aux enchères alors j'ai décidé ok maintenant c'est le moment de quitter ok j'avais pensé depuis un moment trop de jeux politiques parce que grosse boîte parce que grosse boîte moi j'étais dans des conseils d'administration où on parlait de management et moi je voulais parler de voiture sincèrement très simple donc j'étais toujours en très bon rapport avec le président de Brooks qui était devenu le président de Bonhams Robert Brooks et je lui ai expliqué mon désir de faire quelque chose moi-même et de me refocaliser sur les voitures lui il a il a compris on a fait un accord que moi je suis parti mais j'ai pu ramener avec moi mon équipe j'ai pu garder les bureaux de Brooks de Bonhams à Genève et on avait un accord de non-concurrence pendant deux ans si j'ai bonne mémoire alors moi je suis parti pour créer une société avec 10 ans fantastique chez Brooks qui est devenu Bonhams donc là tu as 38 ans j'ai 38 ans exactement et je voulais créer une société qui faisait autre chose qui ne faisait pas de courtage de voiture qui s'occupait de financement courtage de financement d'expertise qui vendait l'expertise qui faisait assurance financement expertise et qui étudiait vraiment le marché pour les voitures de collection mais pas quelque chose pas une entreprise qui dans le revenu faisait un zigzag comme ça vente non-vente vente qui n'est pas très consistant et assez difficile à planifier et assez stressant aussi donc tu voulais sortir un peu des fluctuations du marché et avoir quelque chose qui avec le temps qui grandit avec le temps cette ambition a duré à peu près 4 jours après 3 jours un client italien m'appelle et me dit ah monsieur Kidston monsieur Kidston vous m'avez demandé il y a longtemps pour ma Ferrari Tour de France et la vraie Tour de France pas la version moderne que je ne voulais pas vendre à l'époque maintenant je suis vendeur de la voiture et j'en veux tant je lui ai dit ok merci monsieur je le tiens présent mais j'ai quitté la maison de vente et ce n'est pas vraiment plus mon business le quatrième jour un client anglais m'appelle et me dit Simon je sais que tu es expert maintenant tu es consultant je veux demander ton conseil je suis en train d'acheter un Ferrari Tour de France je lui ai dit stop j'ai un conflit d'intérêt parce que j'ai un client qui m'a demandé de lui aider à vendre sa Tour de France l'anglais me dit pas de problème je suis très heureux d'en acheter deux et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait donc c'est comme ça que j'ai vendu ma première voiture dans la troisième société et finalement j'étais indépendant donc la première voiture que tu vends c'est une Tour de France oui 14 prises d'air incroyable je dirais la deuxième meilleure des 14 incroyable 14 louvres comme on les appelle en anglais construites bref c'était un bon départ donc un jour peut-être qu'on fera le financement et les assurances mais les derniers 17 oui bientôt 18 ans ont été dédiés à la vente et non seulement la vente mais en grande partie la vente des voitures de collection c'est quoi toutes les activités justement que Kittston a maintenant parce que tu le disais au fil des 18 années ça a un peu évolué vous avez rajouté des cordes à votre arc c'est quoi un peu toutes les activités que vous faites on est toujours une petite équipe l'activité la plus connue et la vente de voitures de collection qui vont des années 20 jusqu'à on n'a pas une règle spécifique on vend pas mal de McLaren F1 par exemple une voiture qui m'a toujours passionné mais pas beaucoup de voitures plus récentes que ça on s'arrête les premières années 2000 si on peut dire carrière GT des choses comme ça donc vente de voitures de collection on publie aussi un indice sur le marché depuis presque 10 ans k500.com pour essayer de vraiment le but de cet indice au départ était de porter une transparence au marché on était un peu frustré par tous ces propriétaires surtout des vendeurs honnêtement qui disaient ah j'ai entendu qu'une telle et telle voiture comme la mienne a été vendue il te parle toujours de prix raccord vers l'eau jamais le bas évidemment et vraiment d'essayer de porter un peu de transparence et d'expertise d'autorité à ce marché donc ça c'est une formule abonnement si tu veux que les gens peuvent s'abonner pour avoir cette information et on est présent à toutes les ventes aux enchères mais en même temps on analyse les chiffres de vente et les tendances de ces chiffres pour essayer de voir un peu plus clairement d'où quelle a été l'évolution du marché et essayer peut-être d'interpréter le futur d'avoir des tendances oui au moins ça ensuite comme tu vois on est ici dans les locaux les officines de Top Motors ce qui a commencé comme l'idée d'assister des clients avec la restauration de leur voiture a un peu évolué et maintenant on est devenu nous-mêmes propriétaire de cette entreprise il y a deux ans cette entreprise a été fondée par la famille Salvioli le grand-père a travaillé chez Lamborghini à l'époque justement de la Murin depuis 1966 si j'ai bonne mémoire ou 7 son fils Lucas ensuite a travaillé dans l'époque des Diablo et des courses de bateaux des Power Boats où il a travaillé et puis la troisième génération David est pratiquement né ici et c'est une société que nous connaissons et dont on était client depuis les années 90 et on a fait je dirais que pour les Ferrari il y a quand même pas mal de restaurateurs mécaniques dans le monde entier il y en a des bons il y en a des moins bons en termes de Lamborghini de gens compétents il y en a très très peu et moi j'ai commencé je suis devenu client avec ma propre Murin que j'ai depuis 25 quasiment 26 ans on reparlera un peu de tes voitures pas trop s'il te plaît donc j'étais devenu client ils ont restauré la voiture pour moi il y a 10 ans la voiture a gagné Pebble Beach dans la classe Lamborghini en 2013 et on a on a bien travaillé ensemble donc petit à petit on s'est aperçu que ils auraient voulu se concentrer plus sur le travail et moins sur l'administration donc on a on a fait un accord il y a deux ans pour devenir propriétaire de cette société et maintenant ça occupe pas mal de notre temps et ici l'atelier l'Officina aujourd'hui a été vidé pour vous normalement ici c'est incroyable mais 15-16 voitures surtout des Murat et des Countach c'est incroyable et il y a un an on a acheté des nouveaux locaux ici on a à peine 300 mètres maintenant on passera à 3000 mètres donc ça permettra de on va pas faire on va pas faire de la carrosse-fils ça c'est c'est pas rien mais ça nous permettra de j'espère de quand même accélérer peut-être un peu un peu les troncs de travail et avoir plus d'espace pour les travaux actuels mais je pense que évidemment je ne suis pas impartiel mais je pense que la plupart des gens dans notre monde seraient d'accord que ces gens-là sont les numéro 1 de la restauration mécanique des Lamborghini ensuite de temps en temps ce n'est pas quelque chose de régulier mais on publie des livres on a publié notre premier livre je ne pense pas que ça soit un très bon business parce que ça nous a pris 20 ans pour le faire et c'est évidemment sur les mirois et on a publié notre premier livre en 2020 une édition une série limitée limitée à 762 livres comme les voitures comme les mirois numérotés et on les a vendus on les a vendus tous en 6 jours et maintenant ces livres se vendent sur Ebay à presque 10 fois le prix je t'avais dit qu'on ne comprend pas on ne comprend rien dans le business des livres mais quand même c'est satisfaisant de faire quelque chose de faire soi-même quelque chose qui dure dans le temps donc on a maintenant commencé avec le livre Countach qui évidemment est la suite la plus logique par rapport au livre Miura voilà je dirais ah puis on fait aussi quelques films ça c'est une autre passion pourquoi on les fait on les fait parce que les voitures sont sont faites pour être utilisées et les voitures doivent faire sourire et doivent susciter si c'est le bon mot des émotions bien sûr et je pense que c'est un peu en revivant notre jeunesse mes collègues sont plus jeunes que moi mais on a un peu tous les mêmes souvenirs aussi parce que mes collègues sont pour la plupart italiens et en Italie tout passe à la télé plusieurs fois et donc on essaye un peu de recréer ces films ces téléfilms de notre jeunesse à travers les films que nous faisons plusieurs fois par année donc oui on a on a différentes activités liées toujours à l'automobile de collection c'est quelque chose qui nous passionne moi je n'ai pas perdu la passion du tout mais en même temps on veut toujours évoluer et essayer de faire mieux ce qu'on fait et aussi de 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 fournir des autres prestations qui éventuellement peuvent manquer tu parlais de la photo et de l'image c'est assez amusant parce que quand on s'est vu tout à l'heure qu'on a disposé les voitures tu prenais plein de photos et tu vois maintenant que tu me dis que tu as commencé par faire des photos quand tu as eu tes premiers jobs très mauvais et où tu étais mauvais et finalement bon maintenant sur Insta on voit bien sur Instagram on voit bien que tes photos sont très belles ça c'est grâce à iPhone c'est un peu ta revanche en fait ouais peut-être bon moi je suis un photographe absolument nul mais heureusement aujourd'hui les appareils photos font un travail c'est vrai je suis le premier aussi iPhone et j'apprécie aussi le fait d'utiliser un vrai appareil photo même si c'est numérique tu parlais tout à l'heure de la McLaren F1 je crois que cette voiture par rapport à rétromobile 2022 donc l'avant-dernier rétromobile tu étais arrivé avec cette McLaren F1 si je me souviens bien il y avait des GTR deux GTR si je me souviens bien une Longtail il y avait celle de George Harrison donc feu des Beatles je sais que ça a beaucoup quand je dis choqué c'est dans le bon sens du terme la rétine des plus jeunes parce que voir ces mythes de l'automobile en voir 7 d'un coup c'est absolument incroyable c'est quoi l'attachement que tu as à cette voiture en particulier je crois que c'était l'anniversaire des 30 ans en plus la première fois que j'ai vu une McLaren F1 était quand je travaillais à Kensington et le directeur des ventes de McLaren et à l'époque McLaren ne faisait que la F1 il n'y avait pas d'autres voitures voitures routières au moins il était venu voir mon boss et il est venu dans une F1 verte si j'ai bonne mémoire et avant de partir tout le monde nos bureaux étaient dans les inspections peut-être les fausses inspections je pense on dit comme auparavant en dessous des ponts tu veux dire c'est ça et nos bureaux étaient dans ce qui avait été à l'époque les fausses inspections moi je tapais la tête tout le temps tu es un peu grand je suis grand mais toi tu es encore plus grand on est monté pour voir partir cette voiture et moi j'ai eu le courage de dire au directeur messieurs est-ce qu'on peut faire un tour du quartier ensemble ah oui oui alors moi et une collègue jeune femme le monsieur monte au milieu monte au milieu incroyable moi à gauche à droite et son party trick qu'il avait évidemment montré plusieurs fois aux potentiels acheteurs c'était de mettre la première mais pas de gaz et de partir à mille tours ensuite deuxième troisième quatrième et encore dans le centre de Londres et encore à mille tours sans donner l'accélérateur et la voiture ne protestait pas à un moment donné je me souviens à gauche Gloucester Road des constructions tous les 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 employés de la construction qui étaient là en train de manger un sandwich à l'heure du déjeuner pas filmer l'accélérateur cette voiture elle part comme une un fusée et tous les les gens en train de manger leur sandwich ça m'a frappé la réaction des gens et aussi la violence des réactions de cette voiture et le fait comme elle pouvait aller c'était vraiment Jekyll and Hyde d'aller d'une allure toute douce à quasiment dépardument son double visage je crois oui absolument remarquable pour une voiture parce que tu le sais une voiture sportive normalement elle n'aime pas aller comme pour aller les bas régimes exactement ça c'était ma première expérience plusieurs années plus tard je faisais un film avec un ami un documentaire sur les supercars pour la télé américaine et moi j'étais le présentateur et cet ami d'ailleurs c'est le fils de Jackie Stewart qui est donc il a naissance dans les veines et on a fait des documentaires ensemble et on a décidé de faire l'histoire des supercars des années 50 jusqu'à aujourd'hui c'était en 2006 donc on fait Papillon Murin Countach F40 McLaren F1 et pour finir avec la V1 et on s'est dit qui est-ce qui va nous donner une F1 à conduire pas facile déjà à l'époque quand ça valait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui finalement on va dans le Golf et on trouve un client qui a une F1 GTR et moi je ne pouvais pas la conduire parce que je n'étais pas rassuré pour une voiture de telle valeur mais il m'a dit j'envoie mon pilote avec vous alors je monte pilote au centre il n'y a que deux places dans la GTR pas les trois parce que la troisième place est prise par l'électronique on va sur la route le bruit de cette voiture incroyable on se sentirait au monde mais dans la circulation normale on passe il y a un circuit de Grand Prix là on passe proche il y a une rue devant oui une rue devant le circuit toute droite une ligne droite il donne le gaz je pense que je pense qu'on devait être je ne sais pas 220 quelque chose comme ça et il passe comme ça d'un type sur un vélo et je regarde dans le rétroviseur je vois le type il fait comme ça et je me dis wow ça c'est une voiture et je me souviens les vols les vols vers l'Europe part déjà vers mes nuits comme tu sais et je me souviens que déjà j'étais en train de passer la sécurité pour le vol de mettre mon téléphone ma valise sur le truc pour les rayons X et j'étais déjà en train d'envoyer un message à un client en Europe qui avait une affaire pour lui dire est-ce que par hasard tu vendrais la voiture je ne sais pas pourquoi parce que je n'avais pas un dixième de l'argent pour l'acheter mais ça m'a mis dans la tête l'idée d'avoir un F1 GTR voiture routière peu importe peu importe mais c'est à ce moment-là que je me suis dit un jour je veux une de ces voitures donc ça a été une obsession après cette voiture obsession non obsession non mais ambition absolument oui et tu as réussi à réaliser ce rêve ça m'a pris trois ans ça m'a pris trois ans j'ai dû augmenter l'hypothèque sur ma maison mais oui finalement j'ai eu une chance incroyable et c'était le même monsieur auquel j'envoyais l'SMS ça se voit qu'après trois ans il a dit basta prends la voiture je ne veux plus de tes SMS mais lui il m'a vendu la voiture et puis il y a eu un échange compliqué parce que le jour que je suis allé chercher la voiture il y avait une autre derrière que j'avais cherché depuis je ne sais pas combien d'années mais je n'arrivais pas à trouver le propriétaire et elle était là à l'usine McLaren le jour où je viens chercher la mienne le jour le plus magique de ma carrière automobile et qu'est-ce que je vois derrière non c'est pas possible l'autre voiture que je voulais donc j'ai dû faire un peu de comment est-ce qu'on dit creative thinking et deux mois après j'avais l'autre voiture c'était beaucoup de chance et je ne pensais jamais dans ma vie que je pensais que j'étais idiot pour acheter une voiture ou au moins très courageux pour acheter une voiture à ce prix jamais je n'aurais pensé que la valeur la voiture elle est augmentée comme ça de valeur mais parfois on a de la chance dans la vie donc finalement est-ce que quand tu rassembles ces 7 voitures à rétromobile en 2022 c'est pas un peu une manière tu me dis si je me trompe mais aussi de rendre ce que tu as eu comme chance parce que moi je me souviens très bien d'une chose c'est quand j'étais à rétromobile en tant que passionné comme plein d'autres ces voitures ont démarré et je suis quasi sûr que tu n'avais pas trop le droit de le faire qu'on avait dû sûrement te dire peut-être non on ne démarrait pas parce que ça fait beaucoup trop de bruit voir le sourire et les regards et la bouche complètement ouverte de tous les gens c'est-à-dire jeunes moins jeunes est-ce que ça finalement c'était pas un peu le cadeau que tu usais à tout le monde aussi c'était l'année du Covid on ne savait pas si les enchérisseurs si les acheteurs allaient être là on s'est dit cette année faisons quelque chose pour le plaisir notre plaisir le plaisir du public et aussi pour célébrer les 30 ans de la McLaren F1 parce qu'il semblait que l'usine n'allait pas le faire et personne d'autre et on est très conscient des anniversaires des occasions des dates qui méritent d'être marquées trop souvent ces choses sont oubliées donc on s'est dit cette année faisons une exposition pour la McLaren F1 et faisons une exposition qui est vraiment ouverte au public où il n'y a pas de cordon les gens peuvent s'approcher de ces voitures peuvent poser des questions on n'a pas forcément dit qu'ils peuvent les entendre on a trouvé le moyen de le faire je ne pense pas que la direction de Rétromobil a été très ou au moins des salles d'exposition a été très contente mais bon si on a contribué à faire un seul passionné pour ce modèle de voiture tout jeune alors on a fait quelque chose de bien j'en suis sûr et certain que vous avez réussi cette mission parce que j'avais été vraiment impressionné de voir tous ces sourires tous ces visages illuminés et ça fait penser à autre chose sur cette fameuse Murat on en a deux là c'est quand même une chance incroyable j'en reviens pas tu vois en tant que enfin je repense à l'enfant qu'on est tous finalement c'est dingue et tu me parlais tout à l'heure du fait que pour toi une voiture ça se vit c'est pas juste quelque chose pas un objet statique le Muratour c'est un petit peu cette idée là que tu as aussi depuis 2006 je crois vous avez commencé en 2006 on a fait plusieurs éditions à chaque fois un peu plus extrême un peu plus on repousse les limites toujours un peu plus je pense notamment à l'édition où vous avez directement vous êtes allé à la rencontre alors je sais pas si tu peux parler d'une ferme mais en tout cas de l'origine même de cette voiture ou encore la version l'origine du nom de cette voiture qui est la ganaderia c'est un élevage de taureaux en Espagne qui appartient à la famille Mioa et le taureau porte leur nom et Ferruccio Lamborghini qui avait donné ce nom à cette voiture n'avait pas demandé l'accord de la famille quand il a nommé la voiture Mioa donc peut-être pour en faire un peu de diplomatie quelques mois plus tard il est parti en Espagne l'importateur à Espagne a amené une Mioa la voiture et il y a des photos de Don Eduardo Mioa avec Ferruccio Lamborghini dans la ferme dans la ganaderia déjà à l'époque et nous on a voulu rendre hommage à cette visite et aux origines du nom de la voiture donc en 2016 on a amené une quinzaine de Mioa en Espagne pour faire ce Mioa tour la première fois en 2006 deuxième fois 2011 en Toscane tous les tours vont en Toscane d'accord c'est joli mais quand même ça a été fait avant donc 2016 Espagne 2022 on a eu un retard d'un an pour le Covid 2022 on s'est dit où est-ce que les Mioa ne sont pas passés Maroc et c'était magique on a fait mille et quelques kilomètres quinze Mioa dans des paysages romantiques beaux un peuple très accueillant on a bien mangé leur fameux thé le thé marocain et des des panorames et ces voitures dans le dessert avec la poussière qui montent derrière comme l'eau derrière un rivain magnifique et ça tout le monde tout le monde a aimé les gens qu'on a invités qui n'ont pas pu ou voulu assister on dit ah on aurait dû là on a raté quelque chose de spécial d'ailleurs j'en parlais avec quelqu'un seulement ce matin donc il va falloir hausser la barre encore plus pour l'addition 2026 est-ce que tu as réussi à tomber en panne au Maroc parce que c'est ça la question que je me pose moi non deux voitures oui je souligne deux voitures que nous n'entretenions pas une qui est venue du Japon et une qui est venue de l'Angleterre qui était en Australie qui était restaurée en Australie donc deux voitures tombées en panne quelques autres voitures qui ont eu des soucis mais les gars de Top Motors étaient là et ils ont pu réparer les voitures au bord de la route donc oui ça c'est ça c'est ça s'est vraiment bien passé même les gens qui sont tombés en panne les japonais ils ont ils ont fait ils ont fait le reste de l'événement en Viano très contents toujours en train de faire des photos et ils sont venus avec moi et avec mes collègues et les autres propriétaires toujours souriants oui c'était magique et je me suis dit à la fin de ce tour 1000 1050 kilomètres la voiture marchait même mieux à la fin qu'au départ et sûrement ça peut sembler bête mais le rapport entre conducteur et voiture était encore plus plus proche à la fin de cet événement et on a on a fait pour tout le monde et j'ose je me permets de dire aussi par les pour les personnes qu'on a rencontré lors de au long de la route on a on a tous créé des mémoires et ça je pense que c'est toujours important c'est c'est pas quelque chose qui est statique l'histoire de la voiture c'est quelque chose qui doit continuer à vivre tu parlais tout à l'heure de la Mona Lisa des Murat tu parlais de la SVJ qui pour toi elle est sûrement oui je dirais la Mona Lisa des Lamborghini Lamborghini pas seulement des Murat mais la Mona Lisa de toutes les voitures confondues et il y a des souvenirs personnels qui sont attachés ton père en a et toi t'en as eu aussi plus plus tard c'est laquelle la voiture merci mais ce n'est pas malheureusement la 300 SL Mercedes bien que ça soit une une voiture mythique la Papillon des années 50 et mon père en a eu une neuve que moi oh là là 40 ou 50 je 50 ans plus tard j'ai pu acheter pas au même prix malheureusement mais d'ailleurs tu as une histoire assez marrante par rapport à cette voiture parce que je crois savoir que tu as réussi à retrouver la voiture exacte mon père est allé chercher un papillon à l'usine en avril 55 qu'il a gardé jusqu'en 61 quand il a acheté une nouvelle Maserati 3500 et il a vendu la Papillon moi j'ai commencé à chercher sa Papillon quand j'étais encore à l'université en 87 je l'ai finalement retrouvé par hasard en 2010 et j'ai traversé le monde entier pour chercher cette voiture mais un Mercedes Papillon en argent comme couleur elle est rare mais pas super rare donc j'ai eu beaucoup de fausses pistes finalement après tout ça tu sais où était cette voiture elle était à deux kilomètres de mon ancienne école en Suisse à l'hasard total à l'hasard total total elle avait passé au Canada elle était revenue en Angleterre au départ Canada puis elle était revenue 22 ans avant depuis le Canada en Suisse elle dormait là depuis 22 ans dans un petit box au bord de la route moi j'étais passé devant huit fois dans ma vie elle était toujours là moi j'en savais rien alors le monsieur très gentil je n'essaye pas de faire l'accent suisse et alémanique mais prenez la clé je n'essaye pas je ne pourrais pas t'aider là-dessus parce que je ne le maîtrise pas du tout un monsieur très gentil et son père avait acheté la voiture il lui avait donné la voiture en cadeau et un Oster 300 SL pour son frère plusieurs années avant alors lui aussi il était attaché à la voiture parce que c'était la voiture de son père mais dans des temps plus récents alors moi le pauvre moi je l'ai harcelé envoyé du whisky à Noël des gâteaux beaucoup de café ensemble du lubing beaucoup de lubing beaucoup 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 mais il était très très ja nein pendant des années et finalement il me dit ja Herr Kittsten peut-être peut-être si vous avez une autre voiture Mercedes papillon de la même couleur en parfait état peut-être qu'on pourrait faire l'échange alors moi je trouve un papillon en parfait état avec les moyens Rudge tu vois qui est l'option la plus recherchée sur ces voitures que la voiture de mon père n'avait pas ça se voit que mon père en tant que bon écossais il ne voulait pas dépenser les 200 pounds de plus alors j'achète cette voiture qui n'était pas pour moi facile évidemment j'achète cette voiture et puis et puis trois ans de plus de lobbying pour pour lui persuader à dire ok on fait l'échange donc il fait je lui amène ma voiture je lui fais voir ma voiture ah il faut faire inspection de votre voiture alors ma voiture était restaurée par un spécialiste en Allemagne sa voiture était entretenue par le garage taxi mercedes du village rien de mauvais mais et les spécifications de ma voiture étaient nettement meilleures que la sienne mais il avait la voiture de mon père et il avait toute la documentation pour la voiture de quand mon père l'avait vendu et moi j'avais toute la documentation de quand mon père l'avait acheté même le billet la carte de visite du vendeur à l'usine le premier reçu pour l'essence le premier nuit passée au Nürburgring tout tout j'avais donc en mettant les deux ensemble il y avait vraiment une belle histoire pour cette voiture et puis j'ai toujours été passionné par ces voitures donc finalement moi je monte à Gstaad avec ma voiture lui avec la sienne on fait l'échange des clés on se donne la main lui il est parti très heureux avec la voiture et moi pratiquement avec les larmes dans mes yeux je vais j'avoue donc ça c'était très émotionnel et j'espère qu'un jour cette voiture appartiendra à mes enfants mais la voiture auquel tu as fait référence avant est nettement plus importante et bien plus chère et c'est effectivement la 300 SLR Mercedes qui n'a rien à voir vraiment avec la 300 SL sauf le fait qu'il y a quatre roues et un volant à part ça c'est vraiment une voiture de Formule 1 carrossée en voiture routière mais elle n'a rien à voir avec la papillon 300 SL que le public comme mon père ou n'importe qui pouvait s'acheter la 300 SLR était la voiture construite pour courir dans la série pour les voitures de sport en 55 contre Jaguar Maserati et bien Aston Martin et bien sûr Ferrari et c'est un modèle qui a été construit surtout comme un speeder pour les courses comme le Mans la Targa Florio des courses mythiques et la voiture a gagné à la Targa Florio elle était en tête au Mans quand a eu le terrible accident l'accident tragique qui a tué plus que 80 personnes et qui a fait que Mercedes s'est retiré et qui a fait que Mercedes s'est retiré non seulement de la course quand ils étaient en tête mais à la fin de l'année des courses point mais Mercedes avait aussi fait deux versions coupées de cette voiture pour la Carrera Panamericana qui était une course au Mexique pour promouvoir la nouvelle autoroute si on peut la décrire comme telle la Panamericana et Carrera qui veut dire comme tu sais course mais cette course a été annulée suite à l'accident au Mans aussi la Mexique a dit non stop on ne fait pas cette course donc Mercedes avait fait deux voitures coupées pour cet événement coupées parce que à une édition précédente un des pilotes avait été frappé dans le visage par un oiseau donc ils ont décidé que les pilotes avaient besoin de plus de protection et donc un coupé donc ces deux voitures sont restées quasiment comme des orphelins à l'usine sans pouvoir courir Mercedes s'est retiré des courses et les voitures ont servi de voitures d'essai ou surtout voitures pour les visites des VIPs ils les ont prêtées à la presse pour voir quelles étaient les performances les voitures les deux étaient là sur l'autoroute pas très loin de Stuttgart de mémoire et figure-toi quand on parle de 1955-56 ils ont enregistré une vitesse de 200 je devrais le savoir c'était où 282 ou 292 km à l'heure en vitesse pour l'époque c'est complètement faux c'est plus extrêmement encore que la Chiron aujourd'hui en rapport tu veux dire comparé parce que la plupart des voitures familiales à l'époque n'arrivaient pas au-delà de 100 km à l'heure s'il y avait une voiture qui pesait presque trois fois la vitesse incroyable quelque chose d'un autre monde donc ces voitures sont restées à l'usine beaucoup de demandes pour les acheter et aussi de personnalités importantes est-ce que tu as eu un premier contact avec cette voiture de par les ventes que tu as organisées au musée Mercedes quand j'ai été dans ma carrière universitaire très bref on était allé tous j'étais à l'université d'Augsburg pas très loin de à côté de de München de Munich et on est on est allé je me souviens on était quatre élèves anglais on s'est replié dans la Nissan Micra d'une des filles et on est parti au musée Mercedes à Stuttgart Dieu sait combien de temps ça nous a pris et je me souviens que la voiture sort de cette voiture il y en a eu deux l'autre où le naut coupé était là et je suis resté devant je ne sais pas une heure wow en train de la regarder tu connaissais déjà toute son histoire à ce moment là ou pas tant que ça non non mais un an plus tard mon père m'a dit tiens il y a la mille et mille qui va passer devant la maison ou pas très loin de la maison il a mis la mille et mille historique à la rétrospective et lui il avait assisté à la vraie mille et mille en 55 il était descendu depuis l'Angleterre avec sa papillon pour voir la course et donc lui il avait vu la victoire à l'époque de Moss et Jenkinson son coéquipier alors nous notre maison était sur la route donc on va dans la BM 635 pour on s'arrête près de Radikov on est au sud de Sienne et je mon père et moi un monsieur âgé c'est un teenager et je vois il y avait une route un peu serpent voiture rouge petite voiture rouge qui fait mii et puis une flèche vraiment une flèche d'argent qui sifflait dans dans les arbres qui fait un bruit différent de toutes les autres voitures qui se rapprochent qui se rapprochent et puis double la voiture rouge comme si la voiture rouge était arrêtée et puis waouh devant nous j'ai dit mon père merde ça c'était quoi ah filio il n'aurait pas dit filio de my son il aurait dit my son that was the Mercedes 300 SLR ça c'était la 300 SLR et qui est-ce qu'il a conduisait Sterling Moss et avec je pense le mémoire Dennis Jenkinson qui était encore le coéquipier qui était venu pour faire cette réédition waouh waouh le bruit la vitesse de cette voiture la puissance de cette voiture et le fait qu'elle était tellement différente de toutes les autres voitures même des Ferrari qui étaient magnifiques mais cette voiture vraiment avait quelque chose de particulier alors à ce moment-là je me suis dit ça c'est la voiture la plus cool au monde c'est devenu le camp à l'automobile pour toi ouais il y a d'autres voitures que j'ai adoré et que j'adore toujours je ne sais pas une Bugatti Royal qui peut sembler aujourd'hui bizarre pour un jeune moi quand j'étais jeune moi ça ça me fascinait et quand quelque chose me fascine j'essaye d'apprendre le plus possible sur le sujet alors je commence à m'intéresser à la 300 SLR tous les livres il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs je les achète et j'étudie l'histoire de cette voiture en ne jamais pensant pas dans mille ans que j'aurai jamais ni conduit ni vendu parce qu'en plus il faut dire que les exemplaires existantes sur les voitures qui avaient survécu sauf la voiture détruite au Mans elles appartenaient toujours à tout à Mercedes Mercedes n'a jamais ou n'avait jamais jusqu'à l'année dernière vendu une seule voiture malgré toutes les demandes qu'ils ont eues donc en 2000 moi je fais la vente aux enchères au musée quand j'étais chez Brooks j'étais un des invités pour parler à une conférence de voiture de collection en Floride quelques années plus tard et il y a le nouveau directeur du musée Mercedes et je lui dis monsieur si un jour vous sortez la 300 SLR du musée s'il vous plaît faites-moi savoir moi je viendrai d'où je suis Suisse Londres peu importe juste pour entendre tourner cette voiture ok trois semaines après je reçois un email cher Simon est-ce que ça vous intéresserait de venir en Italie telle et telle date juste avant la mille Emilia pour conduire la Wohlenhaut Coupé yes alors j'arrive le jour en plus il me dit on a Mercedes sont très organisés on a choisi deux routes pour vous chaque route vous pouvez choisir laquelle vous voulez laquelle vous voulez chaque route sera de 60 km autour du lac de garde 60 km la 300 SL Wohlenhaut incroyable alors je me présente il y a une petite camionnette qui arrive toute simple pas de Mercedes rien écrit dessus un chauffeur qui descend qui ouvre derrière et il y a incroyable la Wohlenhaut Coupé qui sort la Wohlenhaut Coupé au milieu de la campagne italienne et les mécanos arrivent toutes sortes de sorceries mécaniques capote ouverte chauffer les bougies mettre l'huile spéciale et puis ils mettent tous des protections dans les oreilles le bruit de cette voiture c'est incroyable ce n'est pareil à rien d'autre dans l'univers automobile cette voiture alors moi je regarde je dis je vais conduire ça vraiment monsieur Kingston est-ce que vous voulez de la protection pour les oreilles non bien sûr c'est bon c'est bon il s'arrête le moteur moi j'essaye de me mettre dans cette voiture on lève le volant parce que c'est un volant assez grand quand même je m'assois dans la voiture il y a l'arbre de la transmission qui va entre tes jambes le pauvre passager lui ou elle ils ont un siège qui est large comme ça à côté juste pour l'homologation un levier de vitesse qui semble quelque chose sorti d'Indiana Jones avec des des marquages bizarres qui pourraient être d'un autre millenium un petit code quoi oui exactement et puis tableau de bord Dieu sait comment cette 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 machine démarre installée on remet le volant le mécano qui qui suit cette voiture depuis des décennies son père était le mécanicien mécanicien de la voiture dans les années 50 donc il y connaît mieux que personne montre tel 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 magnète magnète etc on se rend compte que c'est complètement différent d'un 300L celle de route rien rien en commun finalement ok on démarre je vais pas dire ce que je dirais normalement en français je veux tu peux tu peux putain le bruit dedans j'ai conduit pas mal de voitures GT40 évidemment il y aura qu'il n'y ait pas une voiture silencieuse le bruit dans cette voiture tu t'imagines pas le niveau de bruit de cette voiture et je à ce moment là j'ai dit j'aurais dû peut-être dire oui pour la protection mais j'étais trop fier bref le mécano vient s'asseoir à côté de moi je pars il me donne quelques conseils et on fait 49 km ensemble et puis on rentre donc j'ai encore un crédit de 11 km le problème c'est que maintenant on a vendu la voiture mais je dois dire ça c'est une des probablement l'expérience de ma vie l'expérience automobile de ma vie qui m'a marqué et où j'ai eu le plus de chance à conduire cette voiture était vraiment incroyable et c'est comme l'idée de conduire une Formule 1 des années 50 sur la route ce qui est dingue aussi c'est que tu n'aies pas été déçu alors que j'imagine que tu avais tant d'attentes quand tu as été terrorisé à l'époque on ne savait pas combien cette voiture allait un jour valoir et on ne pensait pas de loin personne que cette voiture pouvait un jour être vendue Mercedes impossible mais la chose je vais te dire la chose qui a fait et ça je l'ai appris seulement après la chose qui a fait que Mercedes m'a invité à conduire cette voiture c'est que j'avais écrit un article en disant qu'à mon avis c'était la voiture la plus chère au monde et ça ils ont lu et pour eux ça apparemment ils auraient aimé oui tu avais dit ça pour des raisons historiques pour toute l'histoire que tu racontais et la logique finalement des faits c'était la voiture qui n'avait jamais été vendue et que toujours tout le monde avait voulu acheter mais n'avait jamais pu et ce qui est encore plus amusant dans l'histoire c'est que toi-même tu n'aurais jamais pensé à essayer de la racheter pour le compte d'un client c'est ce client qui t'y a poussé en fait oui tout à fait un client que je me permets d'appeler aussi un ami m'a dit un jour tu sais Simon et comme tous les amis tu as toujours des conversations dans notre milieu automobile avec comme tous les anglais dans le pub en parlant si je ne sais pas Chelsea ou Manchester United est plus fort GTO SLR Bucati Royale des conversations qui se répètent à l'infinie dans le monde entier peut-être pas Bucati Royale et GTO mais il me prête ça Mitsubishi tu sais ce que je veux dire bien sûr bien sûr et cet ami m'a dit tu sais Simon on a beaucoup parlé concernant quelle est la voiture la plus recherchée la plus belle la plus désirable dans le monde et tu m'as toujours dit que à ton avis c'est la 300 SLR et le coupé Wohlenhout pas parce que elle n'a pas couru mais pour une combinaison de technologies et esthétiques j'ai dit oui et tu m'as toujours dit que cette voiture ne serait jamais à vendre oui ok mais qu'est-ce que nous avons à perdre si on essaye oui tu as raison oui rien tu veux essayer oui pourquoi pas je pense pas que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre parce que dire ça et vraiment faire une offre qui retient l'attention d'une société colossale comme Mercedes c'est pas la même chose mais on a décidé d'une stratégie et et on a fait une offre spontanée directement au sommet de Mercedes et c'est une discussion j'ai eu la chance d'ailleurs je te dirais que la direction de Mercedes a reçu cette offre que j'ai envoyée et je pense qu'ils ont dit quoi elle est fou ce type ou quoi et la personne au sommet qu'il a reçu a appelé un de ses consultants quelqu'un qui fait le brand image pour Mercedes il lui a dit j'ai reçu un email d'un tel et tel Simon Kittston t'as entendu ce nom et ce monsieur lui a dit si ça vient de lui c'est sérieux alors deux jours plus tard j'avais une invitation pour aller à la Mercedes de mémoire à Stuttgart pour présenter ce que j'avais en tête et c'est une discussion qui a duré un an presque un an et demi et au dernier moment ils m'ont dit ok peut-être qu'on est partant sur cette idée de vendre la voiture à votre client mais étant donné qu'on est une grosse société avec compliance responsabilité envers les actionnaires etc on va quand même devoir développer un processus qui soit complètement transparent et qui donne la possibilité aux autres de faire une offre de montrer leur intérêt évidemment dans les 67 ans qu'ils avaient possédé cette voiture de l'intérêt ils en avaient eu sérieux et moins sérieux évidemment mais ce n'est pas leur métier c'est leur métier de vendre des voitures récentes pas des voitures de collection tant qu'ils ne savaient pas très bien comment faire et ils ont contacté je pense plusieurs intermédiaires et finalement ils ont décidé que la solution la plus transparente était de faire une vente aux enchères sealed bid ils ne savaient pas public ils ne savaient pas finalement ils ont décidé une formule qu'ils allaient inviter maximum dix personnes dans le monde entier à une vente aux enchères privée qui allait se faire à Stuttgart au musée donc plutôt secrète privée ok eux ils étaient très sensibles pas seulement au prix mais au type de personne qui aurait acheté cette voiture quelqu'un qui l'achetait pour les bonnes raisons qui allait l'apprécier quelqu'un évidemment avec beaucoup d'argent mais aussi quelqu'un qui allait le garder et ils savaient que nous avions ce client donc et ils ne voulaient pas que la voiture tombait ils ont dit c'est notre bébé cette voiture c'est un de nos enfants si on peut avoir un enfant préféré c'est un de nos enfants préférés et eux eux ils comprenaient surtout la valeur de dire c'est nous qui avons fabriqué la voiture la plus chère au monde c'est pas quelqu'un d'autre oui on fait des taxis oui on fait des camions mais on fait aussi des oeuvres d'art et ça quand même ça a influencé leur leur motivation et je ne dis pas que je l'aurais comment est-ce qu'on le dit en français je ne dis pas que je l'aurais je l'aurais je l'aurais indiqué ce chemin mais je n'aurais pas dit que ce n'était pas le bon chemin non plus si tu me suis donc le jour arrive et je suis la seule personne dans la salle tous les autres sont au téléphone et je me suis dit ça c'est un moment historique il faut quand même être présent et si je représente un client on peut on peut on peut faire il faut faire ça au meilleur de mes habilités et si tu veux être sensible à ce qui se passe dans la salle ou dans la vente tu dois quand même regarder autour voir qui sont quand même les employés au téléphone dans quelle langue ils parlent quel est le le body language du commissaire priseur c'est des choses très petites qui peuvent ou ne pas faire une différence mais s'il y a une chance que ça fait une différence tu dois être là alors je suis allé avec la papillon de mon père sur la route je pensais que ça c'était aussi la chose correcte à faire je me suis assis et j'ai assisté à cette vente et et ils ont commencé ladies and gentlemen the greatest most important je ne me souviens pas exactement ce qu'ils ont dit même si je l'ai tout écrit au moment et finalement les enchères mentent ils dépassent les 100 millions 105 110 chaque enchère pourrait acheter une très très belle voiture plusieurs belles voitures 130 millions 130 millions on est dans une zone qui est tellement loin de tout de toutes les notions de valeur de réalité de de tout ce qui est tout ce qui s'est passé dans le passé mais au même temps le client s'est dit c'est lui qui décide finalement et c'est son argent le client s'est dit si je n'achète pas cette voiture aujourd'hui je ne vais probablement jamais pu dans ma vie l'acheter et je pense que les autres enchères ils se rendent la même chose et s'il y a quelqu'un qui le veut je ne suis pas le seul à le vouloir les autres l'autre relance à 132 millions mais je sens qu'il qu'il ralentit je sens que la personne je vois que la personne au téléphone avec lui a vraiment du mal pour le convaincre donc on relance immédiatement avec 135 le commissaire priseur essaye d'obtenir une autre offre de l'autre personne et moi je lui dis s'il te plaît on est là on est là depuis le départ on t'a fait l'offre à juge la voiture ok ça boum avant il a dit but we need to give the other person more time au moment où il était clair où l'autre personne avait fini l'essence dans son réservoir finalement il a battu le marteau et on s'est dit waouh on pensait jamais que que ce jour ne serait venu est-ce qu'à ce moment-là toi tu repenses au jeune homme qui débarque à Londres et qui qui vient de nulle part et qui fait toute cette carrière la chance que tu as d'être dans ce moment-là sincèrement sincèrement non non je pense à combien de temps on a dédié à cette vente achat je ne dirais pas libération parce que Mercedes quand même ont vraiment bien gardé cette voiture mais je pense à l'improbabilité de la de la situation de pouvoir acheter cette voiture et du fait que est-ce que dans dans la vie de nous tous on y on arrivera un jour à dépasser à dépasser ça comme pas comme prix parce que les prix montent et descendent mais achèvement on dit en français ouais comme succès achievement ouais c'est ça et tu veux dire aussi comme importance et comme bruit que ça a pu faire dans le monde ah oui même pas le bruit mais juste la difficulté d'acheter cette voiture et le fait qu'il n'y aura jamais une autre opportunité de le faire je pense que et je l'ai déjà dit je pense que un jour une autre voiture sera vendue plus cher mais jamais une autre voiture plus importante que ça et puis c'est aussi parce que les voitures représentent des histoires pour toi et pour beaucoup d'ailleurs et que c'est un patrimoine qui se transmet je sais que à toi à titre personnel il est important pour toi d'essayer de retrouver les voitures de ton père de ton oncle tu parlais tout à l'heure de la 300 SL et à quel point t'es j'allais dire j'allais employer un mot anglais tu vois mais dedicated parce que acheter une voiture qui est parfaitement restaurée pour l'échanger contre une voiture qui est en moyen taxi garage ouais c'est ce qu'on appelle forcément le c'est le dévouement absolu bah mon père n'est plus vivant depuis longtemps et je pense que c'est peut-être un moyen un peu en retard de lui rendre hommage de le remercier de m'avoir transmis cette passion aussi de de lui montrer que je suis self-sufficient financially finalement est-ce qu'il en a douté pendant le moment ah sûrement oui je pense que il a pensé mon fils c'est un désastre qu'est-ce qu'il va faire dans la vie est-ce qu'il va aller travailler chez je pense qu'il voulait que je devienne banquier ou agent immobilier ou quelque chose comme ça je pensais qu'il aurait été vraiment heureux si j'avais si je m'étais en relais on dit dans la marine militaire ouais c'est ça en relais tout à fait en relais c'est ça en relais mais malheureusement ça non je ne sais pas c'est que je suis sûr qu'un un psychologue aurait beaucoup de théorie sur ce point à une façon d'honorer de 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 rendre hommage aux générations avant et on le fait pas seulement je ne le fais pas seulement pour les voitures de ma famille mais dans notre travail on essaye souvent de réunir des anciens propriétaires des premiers propriétaires des gens qui ont connu des voitures dans d'autres chapitres antérieurs de leur vie et de ramener les voitures dans ces endroits la voiture dans laquelle tu es assis par exemple est une Miura qui était livrée neuve à un comte italien c'est vraiment une voiture pour un comte italien non oui je suis assez d'accord lunettes de soleil cigarette il était comme ça pas loin de Pavia au sud du Milan qui habitait un magnifique château et maintenant que la voiture est finie depuis quelques jours on a fait l'essai aujourd'hui on va l'amener lui il est plus vivant malheureusement mais on va l'amener à son château et la montrer à sa famille et au personnel de service qui se souviennent de cette voiture quand il compte et avait la voiture et ça c'est le genre de fermeture du cercle que nous adorons ça nous donne un énorme satisfaction de voir la réaction des gens quand ils voient des voitures de leur jeunesse à mon avis ça leur fait rajeunir un peu c'est quelque chose de romantique mais aussi à mon avis c'est quelque chose que si une voiture a un esprit de retourner dans les endroits de sa jeunesse ça peut pas faire du mal et quelles sont un peu ces autos qui justement ont ta famille toi t'ont marqué et que t'essaies de transmettre à tes enfants et finalement à toutes ces générations futures la carrière RS de 73 m'a marqué parce que j'étais passager dans cette voiture quand j'étais quand j'étais gamin ma amoura personnelle m'a marqué parce que c'était la première voiture très spéciale que j'ai pu me permettre moi-même la papillon de mon père parce que pour le temps que j'ai mis à la retrouver et aussi parce que je sais que c'est une voiture que lui il a aimé et il avait beaucoup de souvenirs avec d'ailleurs j'ai encore beaucoup de des notes de ses voyages vitesse moyenne consommation je pense que les gens étaient obsédés à l'époque surtout les gens qui avaient survécu la guerre obsédés par la consommation d'essence des calculs très détaillés tout à la main et puis la Bugatti de mon père qu'il avait qu'il avait commandé neuve à Nice en 1938 le magasin le showroom Bugatti à Nice de monsieur Friedrich il avait il avait 28 ans donc la 57 la 57C oui qu'il avait fait aussi cette carrosserie sur mesure par Gangloff de Colmar et qu'il a eu avant la guerre qu'il a gardé à la maison en Angleterre pendant la guerre qui a survécu au bombardement pendant la guerre et que mon père a gardé jusqu'en 55 quand la papillon est arrivée la 57C est partie et moi je l'ai racheté du seulement deuxième propriétaire qu'elle a eu après mon père en 2015 donc 60 ans plus tard c'est pas croyable 60 ans exactement plus tard il avait il avait vendu pour 900 pounds 1000 euros malheureusement je ne l'ai pas racheté le même prix mais très émotionnel d'avoir à nouveau cette voiture dans la famille et les voitures j'imagine aussi de ton oncle qui t'a marqué aussi là oui mon oncle je ne l'ai pas connu donc c'est une relation à une image moins forte plus distante et c'est lui finalement qui a probablement contribué à l'amour des voitures de plus dans ma famille et oui la 35 sa Bugatti 35 qui a traversé le monde entier elle est finie elle est finie en Australie et le monsieur australien qu'il avait pendant 50 ans elle a mis aux enchères à Monaco en 2016 et moi je l'ai acheté là et j'avoue que j'avais les larmes dans les yeux je pensais tu sais aussi à l'Hispano Sousa que tu espères pouvoir présenter à Maple Beach c'est d'ailleurs enfin t'es un juge maintenant de Maple Beach comme tu es le speaker de oui malheureusement je ne suis pas le juge de ma propre grâce je me doute je te dis ça parce que c'est des événements je pense pour tout passionné j'y suis jamais allé et pour moi ils font partie sûrement avec Goodwood aussi des événements les plus majestueux les plus extraordinaires les plus tous les superlatifs que tu peux imaginer ouais et de ce que j'ai compris quand tu y vas tu n'es pas déçu malgré toutes les attentes que tu peux en avoir c'est une atmosphère tellement particulière tout le monde qui participe à un concours d'élégance et qui ne gagne pas quelque chose est souvent dessus moi compris même si je suis juge à Maple Beach et ailleurs aussi mais quand tu restaures quelque chose et peut-être quand tu la restaures quand tu la restaures pour la première fois dans sa vie et tu la et tu la tu la fais retourner pour la première fois dans l'image dans la mémoire existante comme elle était à l'origine et dans le cas de la Hispano elle était transformée déjà dans les années c'est une voiture de 24 elle était transformée déjà dans les années 30 en speeder c'était un coupé de porte 4 places à l'origine fait pour mon oncle fait pour mon oncle mais puis comme c'est passé assez souvent la carrosserie a été jetée etc etc et alors moi je l'ai acheté il y a quelques années de la famille qu'il avait justement depuis les années 50 et maintenant elle sera restaurée elle est en train d'être restaurée en Angleterre exactement telle qu'elle était qu'elle était née qui est très très compliquée mais heureusement et incroyablement on a un signe un film ciné de 1926 je crois du mariage de mon oncle et avec ça déjà on peut repérer pas mal de détails de la voiture il y avait aussi des articles écrits sur la voiture à l'époque parce que quand même un hispano-suisin en Angleterre c'était assez rare puis avec tous les détails de la boiserie intérieure les accoutrements intérieurs on a ça aussi donc on a beaucoup plus d'informations aussi parce que c'est une voiture de famille que quelqu'un d'autre aurait pu avoir est-ce qu'il y a un sens économique de faire tout ça on n'en parle pas est-ce que c'est satisfaisant de prendre quelque chose et lui donner une nouvelle vie oui et je pense que un fil conducteur pour moi c'est le fait que si tu as quelque chose si un jour cet objet laisse ta possession tu la laisses toujours dans un meilleur état dans une meilleure condition que tu l'as trouvé la hispano j'espère la garder mais quand elle sera présentée à Pebble Beach l'année prochaine est-ce qu'elle va gagner un prix probablement pas il y a les voitures les plus belles du monde à Pebble Beach et la mienne même si moi je pense qu'elle est belle tout le monde pense que sa voiture est la plus belle est-ce que je serais satisfait de la portée là est-ce que je serais fier de la portée là oui et si elle pour une raison ou l'autre elle devait monter la rampe et recevoir le même petit prix oui je suis humain je serais ravi j'essaierai de venir cette année à Pebble Beach pour ma première découverte sois gentil avec les juges pour ma voiture est-ce qu'il y a d'autres voitures qui t'ont marqué familialement ou alors toi t'ont marqué dans ton dans ta culture automobile et que t'as en fait j'ai l'impression que quand tu quand tu possèdes une voiture parce que pour moi la possession c'est quelque chose de passager c'est aussi une manière d'expérimenter la voiture de la vivre et des fois il faut se séparer de certaines voitures pour en acheter d'autres et pour en vivre d'autres d'autres vont rester mais c'est un peu finalement le c'est quelque chose qui n'est pas forcément explicable de manière rationnelle et tu m'avais parlé de la fameuse Alpha qui on va dire une petite 250 GTO qui n'est pas forcément une voiture connue des plus jeunes je pense non sûrement pas sûrement pas moi je je pense que j'étais un jeune assez influençable je me souviens en 1990 il y avait une expo dans un musée de design à Londres j'étais allé le week-end avec mes amis et là il y avait des voitures prêtées par le musée Alpha il y avait une 33 Stradale magnifique et il y avait une autre voiture aussi magnifique une TZ2 je ne sais pas ce que c'était mais je trouvais que c'était la plus une des voitures la plus belle que j'avais jamais vue alors en gagnant 8000 pounds par année je n'avais pas vraiment les moyens d'admirer d'imaginer qu'un jour j'aurais une telle voiture mais avec le passage du temps on achète les livres on gagne un peu plus et on se focalise sur les choses qu'on aime et il y a 5 ans exactement un client est décédé et il possédait une des 8 voitures construites il y en a 8 au monde il y en a 8 au monde et il l'avait depuis 45 ans sa famille me contacte et me disent excuse-moi moi je contacte la famille on se connaissait ils me connaissaient et je me permets d'aller leur voir et ils me demandent de vendre la voiture pour pour et ils signent un contrat moi je rentre à la maison et je me dis cette voiture elle est tellement belle est-ce que d'une façon ou l'autre je peux trouver les moyens de l'acheter je fais un nouveau voyage pour voir la famille et ils sont aux USA ils sont pas à 30 minutes et je dis je dois aller les voir en personne je les vois et ils sont super gentils très old school très correct et je leur demande excusez-moi si je vous le demande je suis un peu gêné mais est-ce que ça vous est-ce que vous seriez d'accord si moi je vous faisais une offre pour la voiture pour moi-même non on serait parfaitement heureux si vous nous faisiez une offre alors j'ai fait une offre à un prix à full price et ils ont accepté et ça c'était il y a 5 ans et ça c'est une je n'avais jamais conduit la voiture 8 au monde c'était pas très facile de le faire mais cette voiture c'est avare et la plupart des voitures chères que j'ai ou importantes que j'ai acheté je ne les avais jamais conduit avant la McLaren F1 aussi d'ailleurs mais cette voiture j'ai fait pas mal de kilomètres maintenant avec et elle est vraiment une petite 250 GTO quasiment plus jolie qu'une GTO un moteur 4 cylindres à la place du V12 rapport poids-puissance comparable il faut aussi considérer que cette voiture spécifique a gagné sa classe à la Targa Florio en 1966 la mythique course sicilienne il y avait des GTO dans cette course et elle les a battues normalement quand une TZ2 courait contre une GTO la TZ2 était quand même un peu plus rapide elle pèse 620 kg pour 160 170 chevaux très très voiture très amusante à conduire tu risques d'être sourd au moins dans l'oreille gauche après une demi-heure parce qu'il y a l'échappement qui sort exactement en bas du seuil de la porte à gauche que belle elle est j'adore comme tu peux voir je pense que tu pourrais raconter des histoires comme ça pendant des heures mais t'as aussi une fille et toi tu dois reprendre la voiture pour aller quand je vois l'heure je pense même pas à ça pour l'instant mais j'ai toujours une question rituelle pour finir les épisodes elle va te paraître sûrement anodine bête mais des fois elle sort des choses qui sont assez extraordinaires c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ça soit dans ta vie personnelle dans ta vie professionnelle dans ta vie automobilistique même si elles sont toutes forcément très liées bonne question beaucoup plus de kilomètres sans jamais finir l'essence c'est une super réponse je l'avais jamais eu celle-là et je l'adore merci je pense qu'on est deux gros rouleurs tous les deux et effectivement c'est ce voyage vers plein d'autres souvenirs pour moi ce monde est fait de souvenirs de rencontres de mémoires encore à créer finalement tout est tellement transitoire surtout aujourd'hui notre capital ce sont les mémoires les mémoires de belles choses et il y a toujours d'autres mémoires à créer comme tu as dit justement avant il y a toujours des nouvelles expériences il y a des voitures fantastiques qui n'ont pas été encore créées qui vont nous donner des émotions je ne suis pas contre les voitures modernes bien que je ne les achète pas ça ne veut dire pas que je ne les aime pas mais de toujours à mon avis c'est important de toujours avoir des nouveaux horizons et la volonté de créer encore des mémoires et pour nous c'est aussi vraiment un plaisir de contribuer dans notre petit petit univers à la sauvegarde de ces voitures c'est ce que les gens font ici chez Top Motors c'est le un des motos des motifs de la société c'est preserving history keeping history alive et petit à petit c'est ce qu'on essaie de faire merci Simon pour ce moment pour cet accueil dans cet univers qui est juste tu sais quand j'ai lancé cette émission ce podcast appelons comme on veut il y a trois ans je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici avec toi c'est dingue merci pour avoir fait une très très longue route que maintenant tu vas devoir refaire mais on est tous flattés on en est par le fait que que vous soyez venus ici si loin et dans l'attente de se revoir à une autre étape dans ce avec gros plaisir fantastique univers de l'automobile qui finalement est fait de l'histoire humaine à bientôt Simon Yann merci à toi avec plaisir oulala on a mal au dos oui on a mal au dos on y oulala je leviens on y oulala on y oulala on y oulala on y oulala